Bonjour à tous, votre matinale sera très positive, très sportive ce matin avec deux rendez-vous d'abord. Le traditionnel point de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, Candide Ron Rétov, viendra nous aider à faire le tour d'horizon de l'actualité des sports. Puis nos débats qui vont porter sur cette promesse du gouvernement de réhabiliter le stade de l'amitié à Cotonou. C'est la deuxième réhabilitation en moins de cinq ans. Quelle en est la pertinence ? Et qu'a-t-on fait de l'autre réhabilitation soldée par un évident échec de l'entreprise ? Nous discutons dans une heure. La note malheureuse dans cette matinale va venir de Kouande. Un accident de la route là-bas a fait un mort et plusieurs blessés à printemps depuis hier au milieu de la journée. Que s'est-il passé alors et qu'en disent les populations sur place, les familles des victimes aussi ? Question à un confrère, Issa Gobido, un journaliste à Tukosari FM de la commune. Il nous dira ce qui s'est réellement passé. En fait, deux mots au sujet du mois d'octobre. Rose contre le cancer de sein, Esther Tofa viendra avec son invité. Une dame que vous avez peut-être connue par le passé, syndicaliste et très engagée parmi toutes les sages-femmes du Bénin. Laurence Metteiro Odoulamy. C'est avec elle que la spécialiste santé sur le canal 3 à Bénin va échanger sur les moyens de réduire le cancer de sein. Bienvenue à tous. Et nous voici pour la une des journaux ce matin avec Fraternité. Nouveau chargement de pétrole brut, Nigeria. Bénin-Nigé, le processus de normalisation s'accélère. Dernier défi, la réouverture des frontières, fermeture des locaux de RU, Radio-Univers à l'Université d'Abu-Mekalavi. Un broglio total, Radio-Univers et la FNEB à couteau tiré. Et puis, célébration du jubilé d'argent. HECM, un quart de siècle, le service de l'excellence. Nous sommes avec Dynamisme Info maintenant. Invité à regagner le Bénin, l'offre risquée du gouvernement de la rupture aux exilés politiques. Palmarès, Assemblée Nationale, ouverture ce jeudi de la session budgétaire. Le matin, l'Université d'Abu-Mekalavi, la FNEB, FEM Radio-Univers, le directeur de la station universitaire dénonce un coup de force. A cette fraternité est découvré. Bloqués en Algérie, des migrants béninois appellent à l'aide. Le gouvernement procède à leur identification décidément après la Guinée équatoriale. Voici donc d'autres béninois dans un autre pays. Matin libre, indisponibilité des compteurs d'eau promotionnels, des citoyens demandeurs escroqués, double peine infligée aux populations. Et puis, Dieu donné d'arbitre à propos de la surpopulation carcérale au Bénin, la politique pénale du gouvernement en est la base. La Nouvelle Gazette commune de Glasgow, l'hôpital Labrachio de Soponta à la recherche d'un médecin généraliste. Donc, vous pouvez faire un tour si vous avez besoin de boulot. Nous sommes avec le grand jury. Après plusieurs mois d'absence pour raison de santé, le ministre Abim Bola a repris ses fonctions hier. Le quotidien, l'observateur. Après des semaines d'absence, le président Paul Biya de retour au Cameroun apprend. Retendons donc ce matin par le quotidien de l'observateur. Persistence de la vente de faux médicaments au Bénin, le meilleur titre, qui approvisionne la faussière et par quel circuit. Voici le Béninois libéré énergie électrique. Le Bénin et le Togo allègent leur adoise auprès du Nigeria. Passons à l'informateur, gestion au sommet de l'État, impact positif des réformes, perspectives positives pour l'économie nationale. Dabaru, accident de la commune de Kouande, la route a encore tué à Orukayo, nous apprenons le quotidien. D'ailleurs, notre premier invité sera au téléphone, nous en parlera dans un instant. L'événement du jour met en mission médicale du navire de guerre chinois au Bénin. Plus de 5 000 malades reçus pour des soins gratuits. Décryptage info pour progresser. Power T, Prosperity and Planet Report de la Banque mondiale. 50% de la population mondiale vit avec moins de 6,85 dollars par jour. Et nous voici de retour à la rue de Fraternité pour la deuxième lecture. Nouveau chargement du pétrole bruit nigérien, Bénin-Nigéen. Le processus de normalisation s'accélère. Dernier défi, la réouverture des frontières. Fermeture des locaux de Radio-Univers à l'université d'Abu Mekalavi. Un broglio total. Radio-Univers et la FNEM, la Fédération nationale des étudiants à Couteau-Tiré. Célébration du jubilé d'argent HECM, un quart de siècle au service de l'excellence. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la rue des journaux ce matin dans la colonne de Fraternité. Cette curiosité au niveau de l'université d'Abu Mekalavi. Avec le média étudiant fermé par la Fédération nationale des étudiants du Bénin. RU est donc fermée depuis hier. Radio-Univers et la FNEM sont à Couteau-Tiré. Il faut aller donc à la page 2 du quotidien Fraternité pour comprendre l'origine de la mésentente. Fraternité qui dit que la fermeture des locaux de Radio-Univers par la Fédération a créé une longue choc à l'université. Cette décision prise dimanche dernier n'a pas fini de défrayer la chronique. En effet, les recoupements auprès des deux camps qui s'affrontent et qui ont conduit à cette situation. Il ressort d'une part une dénonciation par la FNEM de l'ingérence des anciens de la radio dans le processus de renouvellement des instances dirigeantes. Et d'autre part, la nomination des responsables non inscrits à l'université. Cependant, de l'un côté, les anciens de la radio a de la conduite des réformes pour la mise en place d'un conseil d'administration sous l'égide du rectorat qui déboucherait à l'enregistrement de la radio auprès de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Voilà donc l'actualité médiatique sur le campus d'Abu Mekalavi. Achté Fraternité, comprenez un peu tout ce qui se passe là-bas, notamment avec le communiqué, toujours sur la même page, du bureau de la FNEM, notamment du bureau FNEM Radio-Univers. Vous avez les quelques détails à ce propos. À la page 3, vous avez les derniers développements des rapports entre le Bénin et le Niger, notamment pour ce qui concerne le pipeline et le pétrole brut du Niger. Le processus de normalisation s'accélère, en tout cas parce qu'on a annoncé un cinquième navire qui est en train de se préparer à faire un autre changement à Sémékoji pour Fraternité. C'est une bonne nouvelle. Cela matérialise un peu le processus de normalisation qui s'accélère ainsi, mais il y a un main. Il reste un dernier défi selon le quotidien de Ménotin. Il faudra que les deux pays songent, notamment à ouvrir maintenant les frontières. On a déjà les ambassadeurs qui sont nommés. Il faut bien qu'ils présentent leur créance aux différents présidents des deux pays. Puis après, passer donc à cette réouverture tant attendue. Faut-il le rappeler? Cela fait un peu plus d'un an que la frontière est fermée côté Gaïa, donc entre les deux pays. Et puis, l'Odème qui, justement, essaye de faire avancer les choses, notamment en proposant une relecture du code de déontologie et de l'éthique dans les médias. L'organe a proposé quelques idées. Jeudi dernier, Fraternité en rencontre, ce matin à la page 4. Elle vous invite à consulter justement ces différentes propositions. Pour l'amendement, il y aura d'autres rencontres. Nous apprenons donc l'article de ce matin en Fraternité pour cette actualisation du code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Faut-il le rappeler? Le code, c'est déjà 25 ans, révolue quand même. Et puis, l'actualité sur le continent avec cette nouvelle qui domine largement les informations africaines. Le retour de Paul Biya, annoncé mort, décidément, ça fait une énième fois que l'homme a été annoncé décédé. Cette fois-ci, comme toujours, il a réapparu, notamment à Douala, à Yaoundé, pardon, hier, là où il a fait sa descente, accueilli par une foule de Camerounais qui ont salué donc son retour à cette fraternité. Découvrez un peu l'ambiance dans laquelle il est retourné dans son pays. Vous avez aussi d'autres éléments, notamment à la page 9 sur l'actualité sur le continent. Le Mali qui compte ses victimes des inondations. On est déjà à 84 morts et des prévisions météo qui restent assez préoccupantes. Nous apprends Fraternité. Achetez le journal et informez-vous. Voilà donc ce qu'on peut retenir de quelques informations intéressantes dans Fraternité ce matin. Je vous propose surtout d'acheter votre exemplaire du quotidien qui paraît aménoté. Et informez-vous. Vous pouvez aussi rester chez vous et aller directement sur le site du journal www.fraternité.bj. C'est le site qui vous informe en continu sur l'actualité à Coutounou et partout au Bénin et dans le monde. Acte 2 d'actu matin, le bulletin de l'information. Voici Florence Moussa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy. Bonjour chers amis téléspectateurs. Et vous nous venez ce matin avec les images de cette descente inopinée d'une équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité sur le terrain à Natitengou. Tout précisément, plusieurs commerçants sont mis sous convocation à titre conservatoire. C'est une mission du ministère de l'Industrie et du Commerce pour s'assurer que les produits destinés à la commercialisation sont conformes à la réglementation en vigueur. Détail à suivre. Également à suivre dans le bulletin de Florence Moussa, les images de la cérémonie de clôture du Festival national des sports et de loisirs. Pendant trois jours, les festivaliers ont fait découvrir plusieurs disciplines sportives aux populations dans la ville historique du Bénin. Nous vous en faisons donc le petit qu'on a dit tout à l'heure. Voici le bulletin. Le ministère de l'Industrie et du Commerce veut s'assurer que le poids, les poids des produits emballés Florence ou préemballés destinés à la commercialisation, eh bien, sont conformes à la réglementation en vigueur. Une équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie, de contrôle de qualité, c'est sur le terrain la semaine dernière. À l'étape de Natitengou, la mission de contrôle de l'ANM a mis à nu plusieurs commerçants indélicats qui ont été systématiquement mis sous convocation à titre conservatoire. Reportage. Une équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité, ANM, dans les boutiques de vente des produits vivriers préemballés à Natitengou. Conformément à sa mission de contrôle du poids net des produits préemballés sur toute l'étendue du territoire national, l'équipe à charge du contrôle qualité a procédé à la vérification des poids des produits emballés, histoire de s'assurer que les quantités inscrites sur les emballages des sacs de riz, de sucre, de sel et de farine de blé sont conformes avant leur vente aux consommateurs. Nous sommes venus contrôler le contenu net des préemballés qui concernent les produits comme le riz, les sacs de sucre, les sacs de blé, le sel et d'autres produits qui sont préemballés en général. Et le contrôle a été effectué dans les communes de Bacila, de Djougou et aujourd'hui à Natitengou. Sur le terrain, certains commerçants sont respectueux des normes pendant que d'autres, les plus indélicats d'ailleurs, continuent de fouler au pied la réglementation en vigueur. Actuellement, nous sommes en train de passer les boutiques de la ville de Natitengou et dans le contrôle, on a pu constater qu'il y a certaines boutiques qui ne respectent pas les normes et des convocations ont été adressées à ces opérateurs pour se présenter aux autorités compétentes. Au-delà du contrôle des poids nets des produits préemballés, l'équipe du ministère de l'Industrie et du Commerce a également procédé à la vérification de la qualité des produits proposés à la clientèle. Une démarche très appréciée aussi bien par la direction départementale de l'Industrie et du Commerce à Takora que par certains consommateurs. C'est une joie pour la direction de mener cette mission conjointe avec l'ANEM pour assainir le marché sur la conformité des poids des prix emballés et le contrôle des produits non commercialisés peut faire des produits périmés. Cette mission permet sur le territoire des départements de la Takora et de la Donga qu'on réduise, qu'on ne retrouve plus les produits impropres à la consommation et cela permettra à la population de consommer les produits sains. C'est un bon travail que les gens abattent. Vraiment, nous les félicitons. Nous les félicitons parce que je crois qu'ils ne veulent pas la corruption dans la vie. Au thème de cette descente inopinée dans les boutiques de Nati Tengou, le premier responsable de l'inspection et du contrôle qualité se dit plus ou moins satisfait tout en exhortant les consommateurs à plus de vigilance et à dénoncer les commerçants indélicats qui, tapis dans l'ombre, continuent de s'enrichir sur leur dos. On revient à Kotonou pour s'intéresser au navire médical chinois qui poursuit sa mission. Une de nos équipes de reportage était sur ce navire ce dimanche 20 octobre 2024 pour constater le déroulement de la mission Harmonie qui consiste à consulter et traiter dans la mesure du possible les patients béninois. Outre l'affluence enregistrée, on peut également noter l'offre de la médecine traditionnelle chinoise. C'est ici, au palais des congrès de Kotonou, que commencent les formalités des patients qui souhaitent bénéficier des soins médicaux de la mission Harmonie. Des bus apprêtés pour la circonstance se chargent de convoyer les présélectionnés vers le navire à l'intérieur du port de Kotonou. Sur place, ils sont scindés en groupuscule sous détente militaire. L'opération est suivie de très près par les forces de défense et de sécurité qui y prennent une part active. À tour de rôle, chaque patient se fait enregistrer selon les mots qu'il ressent. Il reçoit une fiche et une étiquette qui lui donnent accès au navire. C'est cette fiche qui permettra à l'infirmière d'orienter le patient vers la spécialité requise pour la consultation. Je suis là surtout pour les douleurs corporelles et l'hypertension. C'est ce qui m'a le plus... Enfin, c'est ce qui a le plus cité mon attention. C'est ce qui a fait que je suis venu aujourd'hui. C'était chaleureux. Ils nous ont bien accueillis. Pour ma part, c'était bien. En dehors de la médecine moderne classique, les patients ont aussi droit à la médecine traditionnelle chinoise. Des pratiques ancestrales perpétuées puis révolutionnées au profit de la santé publique. Pendant que certains essaient la technique de ventouse, d'autres s'offrent une séance d'acupuncture. Alors, ce sont des techniques de médecine traditionnelle chinoise qui ont pour but essentiellement d'améliorer la situation musculaire, c'est surtout les douleurs musculaires, les douleurs articulaires chez les patients. Je viens de tester la médecine chinoise. Il y a une pratique que ma grand-mère exerçait à la maison et on n'avait rien compris. On a laissé ces pratiques-là partie parce qu'elles n'y sont plus. La pratique consiste à placer des bouteilles pour aspirer, enlever la coubature, la douleur corporelle. Et ça, elle l'a fait pendant un long moment. Ce matin, je suis arrivé, j'ai posé mes difficultés et c'est cette pratique que les Chinois ont essayé de garder. C'est ça qu'ils m'ont pratiqué. Et tout juste après, je me sens relaxé. Au-delà des soins sanitaires administrés aux populations béninoises, la mission Harmonie, c'est aussi un échange de connaissances et de pratiques entre les médecins de divers pays. Une sorte de mutualisation de connaissances pour rehausser la qualité des soins aux populations. On parle toujours de ce navire hôpital chinois. L'équipe médicale s'est rendue ce lundi 21 octobre 2024 à l'Université d'Abo-Mekalavi. Dans ce haut lieu de savoir, les membres ont consulté plusieurs étudiants et enseignants. Un moment d'échange et de partage qui témoigne des bonnes relations de coopération entre la Chine et le Bénin. Le campus d'Abo-Mekalavi accueille la mission médicale chinoise du navire Arche de la Paix. Ensemble, étudiants, enseignants et le personnel de l'administration universitaire se font consulter gratuitement. Chaque patient expose les mots dont il s'ouvre avant de se faire ausculter. Il y a eu un des amis sommaires qui a découvert une certaine affection sur mes yeux qui existait, que je connaissais. Donc je crois que ce qui se fait, c'est bien fait. Qu'une mission comme ça se déplace pour venir dans notre pays, pour voir les malades béninois, pour pouvoir consulter les béninois, pour moi c'est une très bonne chose. Je crois qu'on doit pouvoir renforcer ça et élargir ça à d'autres domaines pour que la coopération puisse vraiment être fructueuse. Bon, ça a été bien, bien et rapide. Bien et rapide, j'aime, oui. Maintenant, on m'a donné des médicaments. Je vais utiliser pour voir si je vais trouver satisfaction. Je suis venu, moi j'ai posé le problème ophtalmologique et ils m'ont consulté. Ils m'ont dit que je dois aller me faire opérer parce qu'ils ont constaté que j'ai des cataractes, compte tenu de la consultation. Ils m'ont donné un verbe juste pour lire. Je trouve que c'est bien et j'ai aimé ça. Je suis venu pour faire l'ophtalmologie. L'ophtalmologie, les yeux, pour regarder. Mais déjà, les lunettes qu'ils viennent de me donner ont nettement amélioré mes yeux par rapport à ce que j'avais. Donc j'ai vu des petites écritures que j'ai pu lire alors qu'avant, ce n'est pas facile. Une fois encore, l'équipe médicale chinoise s'est surpassée en recevant au-delà du nombre de patients préalablement inscrits. La preuve que l'université d'Abu Mekalavi avait bien besoin de cette mission sanitaire. Par le Festival national des sports et de l'Asie qui a connu son épilogue, le dimanche 20 octobre a reçu le complexe sportif de la ville de Ouida. Pendant trois jours d'intenses activités, les festivaliers ont fait découver leurs talents dans plusieurs disciplines sportives aux populations massivement mobilisées pour la circonstance. Dans ces d'autres moments de réjouissance, ont meublé les festivités. Reportage. Faire la promotion de toutes les fédérations et associations sportives et rapprocher les peuples est le principal enjeu du Festival national des sports et de loisirs. Une mission bien accomplie par le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, sports et loisirs, soldée par un bilan positif à la grande satisfaction des organisateurs. C'est ce qui nous fait plaisir, ce qui fait que tout un chacun de nous parle de cet espace. lumineux, cette grande place de Ouida, ce stade Omnisport, où nous avons assisté pendant les trois jours à un véritable festival sportif et de loisirs. Vous avez vu vous-même le plaisir que nous avons tiré, tous les spectateurs ont tiré de ces manifestations. Je pense que Ouida a été une bonne étape dans le parcours de ce programme du FNDAJSL. Des moments de liesse qui ont permis aux festivaliers non seulement de révéler, mais aussi d'informer sur la particularité de leur discipline, la population de Ouida et autres. La particularité de Toshimen Ball, c'est que tous les autres jeux, on va à l'encontre de la balle, mais ici, il faut esquiver la balle, d'où le nom Toshimen. Alors, pour marquer des balles en Toshimen Ball, il faut toucher tes adversaires à des parties de but, et pas des lancers, après avoir échangé entre tes coéquipiers. Donc, si tu reçois la balle de la tête jusqu'à l'abdomen, ça devient un but de trois points qui équivaut à un agro. Et tu quittais pas, tu n'en pour rejoindre tes adversaires, mais dans des zones récentes derrière, eux qui s'appellent les prisons. Nous ne sommes pas des gros bras, nous sommes des hommes musclés. Nous ne gardons pas la masse. Ceux qui gardent la masse, ce sont eux qu'on appelle les gros bras. Ici, chez nous, nous perdons la masse. La sèche est très importante pour nous. Donc, nous sommes les hommes musclés, pas des gros bras. Nous essayons de faire l'apologie de la magnificence. C'est un jeu qui permet à tout pratiquant de mieux s'exprimer. Moi, ce que je vais dire, c'est de mieux s'exprimer parce qu'il y a le vocabulaire, il y a la grammaire, il y a la conjugaison, il y a la mathématique également, et bien évidemment, il y a le côté technique et tactique. Pendant trois jours, diverses finales, notamment le football et la boxe, se sont déroulées, accompagnées des distinctions individuelles et collectives. Dans la perspective de pérenniser le FENACEL, le FND-AGSEL offre l'opportunité aux populations du Nord d'accueillir la prochaine édition. Tengui, ce sera tout pour cette session d'informations. Merci beaucoup à vous, Florence Bossa, pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, d'autres rendez-vous, l'information sur Canal 3 Bénin. Tout au long de la journée, vous avez les petits rendez-vous de 11h et de 16h sur le bulletin d'information. Par contre, à 13h19 et 22h30, ce sont les grands rendez-vous. Vous avez donc le tout d'horizon intégral de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Je vous parlais de cet accident de la route, un énième cas hier à Kouande, notamment sur la très célèbre et très dangereuse montée à la sortie ouest du centre-ville qui a jeté l'effroi sur toute la ville. Nous allons essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé avec notre invité au téléphone. Voici donc ce matin Issa Gobido. Il est journaliste à la radio communautaire Tukosari, l'invité de ce matin. Issa Gobido, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguyagoy. Je rappelle, vous êtes journaliste à la radio communautaire Tukosari. Un énième cas, Issa Gobido, un énième cas d'accident hier sur la grande montée vers la sortie ouest de Kouande. Jusqu'à tailleur, on parlait de mort avec un chiffre précis de blessés. Quel est le bilan réel un peu moins de 24 heures après l'accident? Merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Il faut dire que l'accident s'est produit hier aux environs de 10 heures. Et juste après l'accident, l'alerte qu'il nous a donné, nous nous sommes remis sur le terrain pour faire le constat. C'est ça. Également, si je veux revenir au niveau du bilan, après 24 heures, le bilan est satisfaisant. Parce qu'après le seul décès qui est enregistré hier, jusqu'à l'heure où nous sommes, sur les cinq blessés, nous avons deux qui ont déjà rejoint la famille. Et puis deux autres continuent de suivre les soins. Les soins traditionnellement parce qu'ils ont eu des fractures. Donc, ils ont connu quelques fractures lors de cet accident-là. Exactement. Alors, vous avez été les premiers sur les lieux de l'accident. Que s'est-il réellement passé? Après notre interrogation avec le membre de la gare routière de Kwandé, ils ont confirmé que c'est démiable qui a lâché. Quand c'est cassé, étant bien sûr, il y a une grande montée et le véhicule a fait le recul. C'est un véhicule de 6 roues. Donc, le recul, alors que vu la route est de la montagne, c'est venu, ça peut quitter le trou. C'est ainsi que le véhicule a tombé. Le véhicule a transporté des céréales, surtout de maïs, puisque c'est le marché de château qu'on a y est. Et depuis un bon moment, ce n'est que les apprentis, c'est comme ça on les appelle, la plupart de ces véhicules ne transportent plus les clients en tant que tels, parce que ces véhicules, ces véhicules, l'accident est toujours répétré. Et chaque année, on a un cas d'accident sur les lieux. Alors, c'est une habitude pour la population, notamment les hommes et femmes de marché, de se déplacer dans des camions pour les marchés environnants. Un moinier à grand risque, faut-il dire, sur un relief déjà très dangereux, très accidenté. Est-ce que ce n'est pas de l'imprudence carrément là? C'est ce qu'on peut noter et c'est toujours répété, parce que quand on dit de ne pas prendre les camions de ces gens qui sont parfois, qui ont souvent des soucis, il faut que si ça lâche, il faut pomper, pomper, pomper avant que le véhicule ne freine. Alors que déjà sur la grande montée, ce n'est pas possible. C'est un gros risque et malheureusement que ça continue, cela continue, parce qu'il n'y a pas encore de moyens en tant que tel. Les véhicules ne sont pas assez trop dans la commune pour dire que, bon, nous allons emprunter des taxis. C'est rare, fois, on peut compter combien de véhicules qui arrivent à quitter Coindé pour d'autres localités. Pour les grands marchés, les marchés de Chaboukouma, comme les marchés de Natsitengou, nous avons de ces camions de sirop qui transportent ces passagers. Mais tel que je le disais tout de suite, ils ont quand même pris d'autres mesures en évitant de prendre assez de passagers. Là, depuis un bon moment, ce n'est que les chargeurs, ceux qui chassent souvent des marchandises, qui accompagnent ces véhicules, mais avec quelques, peut-être, passagers. Si le cas d'hier, il y avait de ces bonnes dames, comme d'habitude, on ne saurait pas quoi dire aujourd'hui. Absolument, il y aurait assez de dégâts, en effet. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive, ce genre d'accident. Pourquoi est-ce que c'est si répétitif alors que les conducteurs quand même maîtrisent la route parce qu'ils la pratiquent au quotidien? C'est vraiment étonnant, c'est étonnant. Bon, on dit, on ne peut éviter ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver, puisque moi, quand je me suis rapproché, il n'y a pas des conducteurs qui ont demandé, mais s'il y a au moins des vérifications avant de prendre la route, ils ont confirmé, oui. Comme on le dit, ce qui peut arriver, peut arriver à tout moment. Alors que c'est même des habitués. Il y a quelqu'un qui a habitué à prendre le tronçon, donc on ne sait pas pour ça la première fois, vous voyez. Donc, et vu l'état de la route, c'est des montées pas possible parce que quand le camion commence pas à grimper, puis ça lâche le haut, c'était difficile à vraiment maîtriser. Et non, il y a de ces points, il y a de ces points, on peut compter, il y a Kweboka, là où l'accident s'est posé hier. Jusqu'en pas encore la route, en allant, en évoluant vers Nantitengou, on parle de Mont-Loc, virages dangereux, là. Avec des virages dangereux successifs qui planent devant vous. Exactement. Donc, c'est selon ces endroits où ces accidents, et c'est chaque année. Pratiquement chaque année. Alors, l'une des solutions pour limiter ce genre de drame, c'est le butimage de la route. Les travaux sont déjà lancés, mais est-ce que ça avance? Je dirais, ce que je vois, c'est ce que j'ai constaté depuis un moment. Il faut dire que le butimage de l'accès, c'est qu'Otta-Kwande avance à grands pas. Ça, c'est un offre de soulagement, parce que d'abord, l'entreprise adéotique, qui est chargée de ses travaux, est sur le terrain. Et à l'heure où je vous parle, quand on quitte déjà l'embranchement de Nantitengou, en venant vers Kwande, jusqu'à la hauteur de Pouillard, ceux qui connaissent le village, il y a déjà le butume. Et même hier, au moment où l'accident s'est produit, le chargé Adéotique était sur le terrain. Adéotique était sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Là même, sur le point de l'accident, ils sont en train de chargé, d'aller à déviation pour poursuivre le chantier. Donc, le chantier avance à grands pas. Et il faut le rappeler également, lors de son passage sur nos antennes, le RACGR, le gouvernement, avait même bien dit, d'ici un an au plus, il faut dire que les populations de Kwande vont circuler librement et oublier ces heures d'accident. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse souhaiter à la population de Kwande, qui certainement a mal vécu ce drame d'hier, Issa Goubido. Oui, allô ? Oui. Comment la population de Kwande a vécu cette journée d'hier ? Oui, il faut dire que sur les lieux, on pouvait retrouver les parents, amis, toute la gare au terrain de Kwande s'est déplacée. Et même les populations environnantes. C'est peut-être pas une bonne nouvelle, parce qu'il quittait de sa maison pour dire « Bon, écoute, je suis en train d'aller à un marché, qu'est-ce que je vais acheter pour vous ? » C'était pas bien qu'on était un peu... C'était silencieux, juste après l'accident. Toute la gare a été un peu bizarre, avec les vagues, ils viennent de partout. Donc, la population n'a pas supporté. Et surtout, quand on parle d'un dessert déjà, vous comprenez que ce n'est pas une bonne nouvelle. Sur les lieux et même où les localités qui ont reçu des accidentés, je parle de Niaro-Kabaguru, où on soigne traditionnellement pour ceux-là qui ont des fractures, d'autres populations se sont rendues sur les lieux. Et également, comme au niveau de l'hôpital de Jondou-Kwande, la ville a été un peu basculée vers... Bon, il va dire une journée noire. Très bon. Issa Gobido, merci beaucoup. Merci, M. Tangu. Bonne journée à Kouande. Et on va avoir une pensée assez sincère à la famille de cette victime-là de l'accident, faut-il rappeler, intervenue dans la matinée d'hier à Kouande, à la sortie ouest de la ville, sur la Grande Montée, qui caractérise d'ailleurs le relief de la Takoram. Toutes nos pensées donc à toutes les différentes familles affectées justement par ce drame-là. On va retrouver le coup normal d'actu matin. Voici l'espoir chez vous. Candide Réta, bonjour. Tout le monde, bonjour. Oui, après le différent succès enregistré au cours de la première journée de compétition, les Lyons de l'Atlas du Maroc et les Pharaons de l'Égypte ont enchaîné avec de nouvelles victoires. Le Maroc a donc été par 5 buts à 2. Le Ghana de son côté, l'Égypte a étrié. La Tanzanie par un score de 9 buts à 3. Une éclatante victoire qui le maintient leader du groupe avec 6 points et un goal différentiel de plus 9. Devant le Maroc, 6 points aussi, mais avec un goal différentiel de plus 4. Dans la pôle A, le Ghana vient en troisième position avec 2 points moins 6. La Tanzanie est bon dernier avec 2 points et un goal différentiel de moins 7. Dans la pôle B, pas de deuxième victoire consécutive pour le Mozambique. Et la Mauritanie, après sa victoire d'entrée en compétition, les Mambas du Mozambique sont freinés par les Mourabitounes avec un score nul de 3 buts partout au terme du temps réglementaire et vainqueur, bien entendu, de l'épreuve des tirs au but 4 à 1. De son côté, le Sénégal se relance après le revêt enregistré à son entrée en liste. Les Lyons de la Teranga du Sénégal se sont torffés les Malawites du Malawi par un score de 6 buts à 1. Après cette deuxième journée dans la pôle B, le Mozambique est leader avec 4 points et un goal différentiel de plus. Le Sénégal, champion, sinon tenant du titre, vient en deuxième position avec 3 points au compteur et un goal différentiel de plus 3. La Mauritanie vient en troisième position avec 3 points et un goal différentiel de plus 2. Et puis le Malawi est quatrième avec 0 points au compteur et un goal différentiel de moins 6. La troisième journée de la phase des coupes de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Bissauque se déroule ce mardi. L'Égypte qui a dompté l'équipe de la Tanzanie au cours de cette deuxième journée sera face à celle du Maroc. Tomer Sinon qui a battu le Ghana au cours de la deuxième journée de compétition. Ça sera bien entendu à partir de 15h dans le groupe B. Le Malawi affronte la Mauritanie à partir de 13h30 puis à 16h30. Le Mozambique sera face au Sénégal, champion, en titrant faire un tour à l'Omé rapidement avant de revenir au Pays Tanguy. La deuxième journée du tournoi FOA B qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. C'est déroulé dans le groupe B. C'était hier après leur défaite, leur victoire 1-0 enregistrée à leur entrée en compétition face au Nigeria. Les étalons juniors du Burkina Faso se sont inclinés pour la deuxième sortie de la phase des coupes. C'était face à l'équipe de la Côte d'Ivoire qui s'est imposée à cette formation du Burkina Faso par un score d'un but à zéro. De leur côté, les éléphantaux de la Côte d'Ivoire enregistrent ainsi leur première victoire dans la compétition. Ils seront face à leurs homologues du Nigeria jeudi prochain pour leur deuxième et dernière sortie de la phase des coupes. Tanguy, on va changer de discipline cette fois-ci pour parler toute autre chose. Elle est sur un chemin de développement au Bénin aujourd'hui avec de nombreux efforts consentis par les différents acteurs. Il s'agit de la discipline de la balle ovale pour ne pas dire le rugby dans lequel le sport le Bénin fait son bonhomme de chemin avec comme ambition de le développer au mieux et s'allier derrière les nations qui ont déjà une bonne côte dans la discipline sur le plan africain. Le document de la semaine de ce mardi s'intéresse à l'une des séries de formations qu'organise la fête du rugby béninois. Par l'intention de ces différents acteurs dans le cadre du développement de cette discipline de la balle ovale. Oui, justement, ce document qui est intitulé « Éclosion du rugby au Bénin » la propose une découverte à l'œuvre des officiels à l'école de l'arbitrage niveau 2. Candide, si vous le permettez, on va suivre ensemble. Allez-y. Après plus de dix ans d'attente, les aspirants à la branche de l'arbitrage de la balle ovale ont un feuille 3 à une formation en arbitrage de niveau 2. Leur souhait a été réalisé par la Fédération Béninoise de Rugby qui veut désormais voir ses officiels sur les matchs de niveau international. Une sortie du tunnel rendue possible grâce à la fêtière du rugby béninois en collaboration avec Rugby Afrique. On a tant entendu cette formation de niveau 2. Il y a cela plus de douze ans. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a pu obtenir la participation de cette formation par un expert de Rugby Afrique. L'objectif de cette formation est non seulement de renforcer leurs capacités, mais également de leur permettre de pouvoir valider le cursus pour devenir des arbitres niveau 2. Donc ce qui va nous permettre, ce qui va permettre à la fédération de disposer des arbitres pouvant arbitrer des matchs internationaux. Non, il n'y a pas de jeu de loyer. Moi, je suis assis en rond là, il n'y a pas de jeu de loyer. Je dis un jeu de loyer pour nous sanctionner, il faut que le mec qui est quelque part à l'omain, c'est une place pour le voir. Après les médicaux, les préparateurs physiques et les entraîneurs, c'est au tour de ces arbitres pour la plupart de niveau 1 de bénéficier de cette formation en arbitrage de niveau 2, ici dénommé développement de l'officiel de maths. Trois jours durant, 24 aspirants venus de divers contrées du pays, y compris les deux du Togo, sont à l'école de l'arbitrage de niveau 2, sous la houlette d'un expert formateur d'officier de l'instance fêtier du rugby mondial. Je passe sur ce qu'ils savent et en fonction de ça, on essaie de donner un modèle que Ruby Afrique veut, un modèle que Role Ruby veut. Et la première journée pendant cette formation, nous avons parlé de la connaissance du jeu, comment connaître les principes en attaque et en défense. On a parlé du rôle de l'habit sur un terrain de Ruby et de l'arbitrage en réalité. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon habite ? Il faut travailler le technique, il faut travailler le physique, il faut travailler la psychologie. Et après ces modules, pour la première journée, nous avons abordé automatiquement l'aspect technique. Sur le plan technique, les aspirants ont eu des notions théoriques mais aussi pratiques qui regroupent certaines phases clés de maths. Les plaquages, le roc et les molles, les hors-jeu dans le jeu courant ou encore les phases de l'alignement et bien d'autres. Le plus important pour nous était de la pratique. Il faut que les habitent pratiques. Un bon habite, ce n'est pas la salle. Un bon habite, c'est la pratique. La première journée et l'après-midi, nous avons été sur le terrain toute l'après-midi. Nous avons travaillé. On a mis en place des seins d'exercice. On a mis en place des situations et nos stagiaires se sont vraiment très bons comportés. C'est une satisfaction pour moi de voir que des gens, des jeunes filles et des jeunes garçons sont très motivés dans l'habitrage. Ils assimilent le peu qu'on les donne. Après les notions techniques reçues avec à la clé des exercices pratiques, les participants sont mis à l'épreuve sur des maths de rugby à 7 à organiser pour la circonstance. Occasion pour eux de mettre en application les notions théoriques reçues en salle. Ici, il faut exposer au formateur son niveau d'assimilation des notions sur pratiquement tous les aspects. La gestion du match, la communication de l'arbitre dans la partie et sur tous ses déplacements. À tour de rôle, ces différents aspirants planchés sur le regard critique de l'ESPER. Un exercice d'évaluation qui s'est déroulé pendant environ 1h30. Pour moi, on peut faire ce qu'il peut faire. Après le reste, c'est de leur donner encore plus de pratiques, encore leur donner plus de temps pour pouvoir assimiler tout ce qui a été fait pendant 3 jours. Et pour moi, ils sont sur la bonne voie pour devenir une performance. Nous avons eu à apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur le rugby, spécialement sur les règles du cheveu et le rôle de l'habitre central et des arbitres assistants qu'on appelle les arbitres de touche. On a appris deux nouvelles règles dans le rugby. Il y a le 50-22 et puis il y a le renvoi dans le rugby. Ce sont cette durée qui nous a appris aujourd'hui. Je suis très content de ça. Et ça va permettre à nos habitres de connaître les règles et de mieux les situer sur le terrain. J'ai eu beaucoup de connaissances. J'ai eu des questions à mes réponses. Les choses qui m'étaient floues, que je ne comprenais pas. Avec cette formation, je me suis beaucoup améliorée. J'ai compris beaucoup de choses. Et franchement, je suis très satisfaite. Parmi les 24 participants, il y en a qui sont à leur première initiation en arbitrage de match de rugby. Dans le lot, certains ont profité de cette occasion de formation pour assurer leur transition vers une carrière d'habitre. Si je finis par hasard ma carrière en tant que joueuse, je peux rester dans la continuité en tant qu'habitre. On a l'habitude de critiquer les habitres. On a l'habitude de critiquer les habitres sur le terrain et tout. Maintenant, je viens de faire la formation. J'ai compris maintenant pourquoi il ne faut plus critiquer un habitre. La Fédération de rugby fait des progrès sur le plan technique. Donc il y a de l'avenir et puis ça va se poursuivre. Nous allons militer pour que d'ici l'année prochaine, on puisse envoyer un niveau d'expertise plus élevé pour que des baignois puissent aller arbitrer au plan international. De nouvelles connaissances acquises pour ces jeunes habitres au terme de cette session de formation d'arbitrage de niveau 2. Et pour l'expert formateur, il faudra pour eux miser sur la pratique, la maîtrise des règles de jeu, la condition physique et les différentes techniques pour davantage se performer afin de pouvoir combler aux attentes de la Fédération béninoise de rugby. Voilà donc l'ambition de la Fédération béninoise de rugby qui est bien entendu de voir désormais ses officiels sur des matchs de niveau international. Tanguy, voilà donc l'une des séries de formations qui sont organisées à l'endroit des différents acteurs du rugby béninois. Aujourd'hui, on s'est plus assentuées sur celles à organiser à l'endroit des officiels de match. Et ça sera tout pour l'espoir de ce matin. Merci beaucoup à vous, Candide, pour la présentation de la page Sports ce matin. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'on va continuer à parler sport. On va surtout s'intéresser aux infrastructures. Avec cette annonce, il y a un peu plus d'une semaine, du gouvernement de procéder à la réhabilitation du stade de l'amitié à Cotonou. C'est la deuxième réhabilitation d'envergure, en tout cas en moins de cinq ans. Pourquoi cette insistance sur cette infrastructure et qu'est-ce que cela apporte de nouveau ? Ne faut-il pas songer à une autre infrastructure ? Question que je vais faire à mes débatteurs dans quelques instants, notamment dans une vingtaine de minutes. En attendant, je reçois pour vous l'invité de ce matin, c'est M. François Akuta. Voici l'invité. François Akuta, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle, vous êtes élu consulaire, chef d'entreprise et membre du comité préparatoire du symposium sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'EFTP. Le FTP, c'est l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Merci d'être venu sur l'actu. Mathien, vous êtes là surtout pour qu'on parle de ce symposium-là, qui va se tenir les 24 et 25 octobre prochains à Cotonou. Quel est l'intérêt d'organiser un symposium à cet effet ? Oui, merci. En fait, ce symposium est la toute première qui est en train d'être organisée. Et l'intérêt de ce symposium, c'est d'abord la participation réelle du secteur privé pour lequel, depuis et toujours, on forme les jeunes dans le pays. C'est le secteur privé qui consomme... Qui les emploie. Qui les emploie. Et pour la plupart, il y a l'inadéquation entre les produits qui sont sortis et puis les besoins réels des entreprises. Et c'est ça qui pose tous les problèmes que nous connaissons. Et le gouvernement a fait un très bon diagnostic depuis des années, et dans le PAG, et dans les diverses volontés de l'État, il y a eu la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'UFTP, entendu, enseignement et la formation technique et professionnelle. Et une loi qui cadre, qui cadre naturellement tout ce dispositif et qui met au cœur le secteur privé. Et ce symposium a son intérêt parce que, dans le sens que le secteur privé est toujours demandé par rapport à son rôle et ses implications. Alors, on se demande toujours, dans cette gouvernance partenariale, quelle est la part du secteur privé. Et c'est pour ça que le secteur privé, dans son entièreté, il se réunit, en ce qui concerne tous les acteurs du secteur privé, et pour prendre date afin de réfléchir sur leurs implications et les enjeux en matière de l'UFTP. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Cela a été adopté en 2019, si mes souvenirs sont bons. De quoi est-ce que se retourne ce document-là ? La stratégie nationale de l'UFTP vient cadrer. Et d'ailleurs, pour Corollaire, il y a la loi CAD de 2022, la loi 2022-01, du 25 janvier 2022, qui vient naturellement mettre en Erzeg la volonté de l'État de corriger tout ce qui dysfonctionne en ce qui concerne l'éducation de façon globale. On a constaté avec les études et beaucoup de choses qu'il y a très peu de personnes qui allaient dans les lycées. Et on constatait qu'on formait beaucoup plus de façon théorique. Et là, le gouvernement a décidé, à travers la stratégie nationale de l'enseignement, de cadrer les choses et de faire de sorte que qui sont les acteurs et comment fonctionnent-ils et comment devrons-nous faire pour qu'il y ait une adéquation entre l'offre de la formation et puis le produit fini. Et donc, cette stratégie nationale, comme je t'ai dit, a eu comme Corollaire le vote de la loi CAD. Et cette loi CAD est venue, comme son nom le dit, encadrer un peu les choses et puis faire de sorte qu'on connaisse les fondamentaux et le cadre institutionnel dans lequel la collaboration et cette gouvernance partenariale devaient pouvoir se faire. Vous avez parlé justement de cette loi CAD qui encadre, comme vous le précisez tantôt. Mais qu'est-ce qu'elle encadre de façon précise? Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? Oui, cette loi CAD a d'abord cadré, je vais dire, les composantes de l'FTP. Quand on parle de l'FTP, désormais, il y a sept composantes. Il y a l'enseignement technique et professionnel. Il y a la formation professionnelle initiale et continue parce qu'il fallait accompagner la formation toute la vie. Il y a la formation par tenance, les stages, parce qu'il faudrait faire de l'immersion pour les jeunes afin de les aguerrir pour aborder leur vie professionnelle. Il y a l'information et l'orientation scolaire et professionnelle parce que la plupart des enfants, vous vous souvenez, en notre temps, on pouvait nous demander quelle est la profession envisagée. Mais aujourd'hui, des gens jusqu'en maîtrise ou en master, tu lui demandes, c'est pas. C'est pas encore. C'est pas encore. Alors, il est important de faire de l'orientation scolaire et pour que les gens ne puissent pas, juste après le bac, aller s'inscrire dans les facultés. Juste pour continuer à étudier. Juste pour continuer à étudier. C'est très important de faire ce travail de la loi à cadrer, à travers ses composantes, tous ses aspects de choses. L'enseignement secondaire technique et professionnel et l'enseignement technique au niveau supérieur. C'est de ça qu'il s'agit pour que nous ayons des gens qui sont formés immédiatement utilisables à l'auto-emploi et d'autres qui peuvent toujours continuer pour que nous ayons des ingénieurs, des gens très, très qualifiés afin de pouvoir accompagner le mouvement de développement économique de notre pays. J'imagine que ces deux tests ont dû impacter profondément, je dois dire, le domaine. Oui, a priori, et beaucoup de choses, d'ailleurs, c'est beaucoup de défis et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce symposium du secteur privé qui regroupe, comme je te l'ai dit, tous les acteurs, devrait se pencher sur quel est véritablement, parce que la loi CAD aussi a mis le cadre institutionnel, C'est le ministère de l'enseignement secondaire technique et professionnel, le vocabulaire est assez précis, qui constitue l'un des cadres, en plus du cadre de concertation. Il y a un cadre de concertation nationale pour l'UFTP et maintenant, il y a une agence, la dette qui est l'agence de développement de l'enseignement technique et professionnel de façon globale, pas seulement au niveau secondaire, qui travaille pour que tout ce qui est mis en jeu puisse avoir un aboutissement bien coordonné. Alors, l'objectif du symposium maintenant ? L'objectif du symposium, ça, il faut le dire, et le secteur privé à chaque fois, au nom de la gouvernance partenariale et puis des exigences de la loi, parce que c'est la loi qui a demandé de mettre le secteur privé comme partenaire clé de cette stratégie nationale. Alors, on nous implique systématiquement à toutes les discussions, mais l'objectif est de savoir le rôle, d'acter actuellement le rôle et les implications du secteur privé dans la chaîne globale de l'UFTP. Depuis l'ingénierie, il faudra que nous soyons là où on veut discuter des modules à donner aux enfants pour que nous sachions est-ce qu'on a besoin de faire tant de modules qui ne vont pas aboutir à quelque chose de très pratique. Nous voudrions être, au départ, associés à cela, jusqu'à la certification, en passant par les stages, parce que la loi cadre a mis comme prescription une obligation, la formation par alternance. Et la formation par alternance, c'est en deux lieux. Il y a le cadre où la formation théorique est reçue et le cadre où on fait la pratique. Ça peut être, il peut s'agir que ça peut se passer dans une même entité. Mais alors, tout revient encore à ceux qui, aux entrepreneurs et les employés, c'est eux qui vont conduire aussi les jeunes stagiaires pour leur immersion dans l'entreprise. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et nous venons, l'un des objectifs, c'est d'acter et de faire des recommandations, c'est-à-dire voir de plus près qu'est-ce qu'on attend de nous, quel est le niveau d'implication dans cette gouvernance partenariale et nos recommandations qui seront sous forme d'un mémorandum que nous allons adresser à qui de droit, c'est-à-dire au pouvoir public, dans ce cadre de partenariat public-privé. Je suppose et présume déjà que l'un des résultats attendus fondamentalement, c'est justement ce document recueil qui va faire connaître vos positions et vos propositions. Bien sûr, bien sûr, parce que ça, depuis très longtemps, nous étions en train de travailler là-dessus pour que, au bout du rouleau, avec l'effort qui est en train d'être fourni, pour que tout ce secteur qui est salutaire, c'est en force de ça que nous allons pouvoir avoir des ouvriers qualifiés de façon durable dans le pays et agir sur la question de l'employabilité, tout ce que, tout le corollaire autour. On va espérer en tout cas que votre document, à la fin, puisse être vraiment pris en compte, mis en oeuvre sur tout, parce qu'au Bénin, nous avons quand même l'ingéniosité de la production de documents à la fin de nos discussions. Quels sont les participants qui sont attendus à ce renouveau? Je peux d'abord vous rassurer. Je veux vous rassurer qu'il y a une volonté de pouvoir public actuel d'associer le secteur privé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le cadre de concertation nationale, le secteur privé est fortement représenté. Et à chaque niveau de discussion, au niveau des parties prudentes, c'est ça. Elle a été sollicité. Elle a été sollicité. Et les participants, vous m'avez demandé. Oui, les participants à ce symposium, c'est qui? Oui, c'est les institutions consulaires. Vous aurez notamment la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la CMA, la Chambre nationale de l'artisanat, la Chambre consulaire de l'artisanat et d'un métier. Et nous avons aussi la Chambre agricole. Maintenant, les organisations professionnelles. Il y a les organisations patronales d'abord, le Conseil national de patronat du Bénin et la Conev, qui sont des organisations patronales, qui participeront à cela. En plus, les organisations professionnelles, qui sont des fêtières, des entreprises et qui interviennent sur toute la chaîne de l'UFTP. Et nous avons aussi invité des organisations professionnelles du Maroc, des entreprises du Maroc pour venir et dans le cadre d'échanger parce que nous avons vu, par rapport à notre vision, qu'ils ont touché des choses. Il ne faut pas toujours réinventer des roues. Il faut voir aussi qu'est-ce qui a marché avec les autres pour y aller. J'allais demander si c'est le même contexte béninois et marocain alors qu'on est en Afrique de l'Ouest. Oui. On va trouver en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. En Côte d'Ivoire ou au Sénégal, oui. Je peux vous dire, comparaison n'est pas raison. Mais il faut comprendre un instant que dans la recherche, et pour être même efficace dans le choix de ceux qui nous allons voir, il faut mesurer pour voir qu'est-ce que nous on a encore atteint. On a, malgré les problèmes que nous sommes en train de dire, nous sommes à un niveau donné avec tout ce qui a été mis en place, tant sur le plan réglementaire et qu'on sort, nous étions en avance sur certains pays de la sous-région ouest-africaine. Et il était important que nous voyions en la matière qu'est-ce qui a bien fonctionné un peu arrièrement. Il y a des expériences qui disent qu'un pays anglophone, en tout cas l'expérience est très avancée aussi. Cela pourrait aussi, ma foi, vous intéresser. Alors je rappelle que le symposium se tiendra les 24 et 25 prochains à Cotonou, notamment. Un mot pour finir, M. Akuta. Oui, à Azalaï, je précise que... Merci pour la publicité pour l'hôtel. Ah, bon, ok, c'est juste pour... Merci. Je peux comprendre. Alors un mot pour fin, c'est nous invitons tout le secteur privé et notamment toutes les fêtières qui ont été appelées pour la réflexion que ce n'est pas un symposium pour un symposium. Il s'agit d'être présent, il s'agit de venir participer au panel afin de pouvoir déterminer avec précision qu'est-ce qu'on attend de nous, qu'est-ce que nous pouvons apporter dans ce dispositif. Donc mon dernier mot est simplement d'inviter toutes les parties prenantes qui sont déjà, qui savent, qui doivent participer à ce symposium, d'être là et d'être productifs afin que nous puissions apporter et donner notre contribution à ce qui se fait dans le développement de l'IFTP au Bénin. François Akuta, je rappelle, vous êtes élu consulaire, chef d'entreprise et membre du comité préparatoire du symposium sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'IFTP, l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Merci d'être passé sur Actu Matin. Merci beaucoup. Merci, monsieur le journal. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, dans la suite d'Actu Matin, vous aurez notamment nos moments débat et là je vous rappelle qu'on va parler surtout de sport et d'infrastructure avec cette annonce faite par le gouvernement du Bénin de procéder à la réhabilitation du stade de l'amitié à Cotonou. C'est une deuxième en moins de cinq ans. On va parler aussi, profiter, faire le point des réalisations infrastructurelles dans le domaine du sport au Bénin. Sous la rupture, qu'est-ce que ça donne et puis projeter le Bénin sportif à partir justement de ces réalisations-là. Vous le savez, ces derniers temps et ces derniers mois, le Bénin a fait quelques réalisations notamment ou quelques progrès dans certaines disciplines, dans les compétitions. On va rappeler certainement la compétition mondiale de Pétanque à Cotonou qui a quand même ici, le Bénin a une place importante. Dernièrement, dans le domaine du handball, des clubs africains, des clubs béninois, pardon, se sont ici à des places importantes sur le continent africain. On va voir si tous ces éléments permettent aujourd'hui de dire que le sport est en train de prendre son envol à Cotonou au Bénin. Mais avant tout cela, voici la page invitée. Comme nous sommes toujours au mois d'octobre, on va parler d'octobre rose, donc de lutte contre le cancer de sein et deux femmes sont là pour en parler. Et voici Santé Matin. C'est le cancer qui tue le plus les femmes dans le monde. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, 2,3 millions de femmes ont été diagnostiquées avec un cancer. décès en 2020 et environ 685 000 décès dus à ce cancer ont été enregistrés. Stéphane, bonjour. Bonjour. Le moyen de prévention le plus indiqué, dites-vous ce matin, c'est l'autopalpation. Et nous allons en parler avec votre invitée ce matin. On la connaît très bien, même si elle s'est éclipsée quelques mois depuis un bout de temps maintenant. Elle est très habituée à ce plateau. Laurence Montero-Odoulamie, sale femme à la retraite, présidente de l'association de sale femme du BNM. Madame Montero-Odoulamie, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Canal 3. Merci. Vous retrouvez votre maison. Bien sûr. Première impression. Oh, c'est bien, c'est joli, ça a changé. Ça a changé. Oui, ça a changé, le décor a changé et on s'y plaît. D'accord. Bon, d'arrivée en tout cas. Merci beaucoup. On va commencer donc à parler de ce pourquoi vous êtes là, l'autopalpation, Esther. Alors, bonjour, Madame Montero. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu de l'autopalpation. Bien, merci beaucoup. Comme il a si bien dit, c'est le mois, le mois rose. Exact. Octobre rose, où il faut parler du cancer sain et de l'autopalpation qui consiste à apprendre aux femmes comment se faire palper chaque fois après les règles et non, attendre forcément pour aller voir sa chambre ou bien son gynécologue. Donc, elle peut se faire palper les seins. C'est simple, se mettre devant un miroir où elle voit bien la partie haute du corps et puis elle doit être, bien sûr, nue, la partie haute doit être nue et elle doit soulever d'abord les deux bras et voir si les deux seins se soulèvent en même temps. Premier point. Deuxièmement, elle doit voir d'abord, elle doit voir ensuite, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a, le sein comment, est-ce que ça, c'est la même chose ou bien, il y a un sein qui est plus que l'autre, qui est plus gros que l'autre. Elle va, en tout cas, voir comment c'est le sein. Ensuite, prendre un doigt, si c'est le sein gauche qu'elle veut examiner, elle met la main sur la tête et puis prendre les trois doigts et commencer par le cadran supérieur esterne à faire le tour, à examiner ce sein-là. Chaque mois, à partir de 25 ans. Mais il se fait que moi j'ai vu un nodule du sein, qu'est-ce qu'on recherche quand on fait ça ? On recherche le nodule du sein. J'ai vu un nodule chez une jeune fille de 18 ans. Ah oui, carrément. Oui, la littérature nous dit 25 ans, mais aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de changements. Les ravages que ce mal-là apportent aux femmes, c'est vraiment dramatique. Donc c'est ça, l'autopalpation des seins. Alors la femme enceinte ou la femme allaitante, est-elle également concernée par ce mal ? Bien sûr. Moi je dis bien sûr. Surtout que si la femme est allaitante, surtout, dès qu'on accouche, on a de gros seins, il y a du lait. Donc des fois, on peut passer facilement à côté. Et on en a vu. Pendant la grossesse aussi, c'était là, ça se développait, et c'est lorsque cette dame-là a couché, après que le mal s'est déclenché, et c'était trop tard, nous l'avions perdu. Mais en tant que font les hommes, que font les maris, eux, c'est leur travail aussi. Ah, il faut nous éviter justement, parce que quand vous aviez présenté l'exercice, je n'ai pas vu le rôle d'un homme tout à l'heure. Pourquoi vous avez demandé à la femme de semaine nue ? Oui, c'est l'auto-palpation. Oui, ça c'est l'auto-palpation. Oui, maintenant, la palpation, comment ça peut se passer ? La palpation, surtout, les hommes, j'ai lu sur beaucoup de réseaux sociaux, ça me faisait rire. Les gens s'en moquaient, parce qu'on dit, il faut sucer, il faut sucer. Vraiment, il faut que les hommes aident les femmes. Ce mal cause des ravages, il faut que les hommes aident les femmes à sucer. Mais pas à sucer n'importe comment. Il y a une technique spécifique. Non, non, ça dit, il faut aller doucement. Ah, d'accord. Ah oui, il y a les préliminaires, il faut aller doucement. Et en suçant cette femme-là, rechercher le nodule dont on parle. Il ne faut pas, parce que l'homme se veut un plaisir, veut un plaisir, ça y est. Vous demandez deux occupations à la fois. Ah, bien sûr, ah, bien sûr, parce que... Un homme oublié peut demander, profite-en, aide-moi à rechercher. Vous savez, le sein, c'est un organe de plaisir. Donc, on peut manipuler ça comme on veut. Et en le manipulant, je parle des hommes, ils n'ont qu'à rechercher, aider leur femme à trouver son odule. Alors, cela voudra-t-il dire qu'une femme qui n'a pas le cancer du sein et qui allaite son bébé a moins de risque de constracter ce mal ? C'est ce qui se dit, c'est ce qui se dit, mais moi, à cause de ce mal, aujourd'hui, j'ai peur. Il ne faut pas dire parce qu'elle allaite. Je vous ai dit tout à l'heure, elle peut bien allaiter et c'est là. Surtout si les seins sont trop gros et on ne veut pas voir. Et après, quand elle finit, six mois après, par exemple, le lait commence à diminuer, ça peut ressortir. Moi, j'ai vraiment ce mal-là. Depuis toujours, ça, on me connaît, on me connaît, je mets la sang partout, je passe. Il faut, il faut rechercher ce nodule. Et une femme qui a un seul sein malade et qui a un bébé, peut-elle allaiter ce dernier avec le second sein qui n'a pas de risque ? Pour moi, elle peut allaiter avec le second sein. D'autres vont vous dire non, mais pour moi, elle peut allaiter. Mais c'est difficile. Toujours le même sein. D'abord, psychologiquement, elle est malade. Elle-même peut refuser. Parce que psychologiquement, elle voit que ce sein est malade, peut-être même qu'on lui a déjà enlevé. Oui. Et ce sein-là, elle peut refuser. C'est pas séant, quoi. C'est vraiment dramatique pour la femme, ce mal-là. Et au niveau des maternités, des formations sanitaires, comment est-ce que ça se passe, la sensibilisation et l'éducation des femmes à connaître ce mal et à prévenir ce mal? Vous avez bien dit au niveau des maternités. Vous savez, c'est un autre travail, hein? Même sans le mois d'octobre rose, lorsque nous recevons une femme, c'est ce que nous faisons. Vous ne pouvez pas recevoir une femme en consultation, voir les muqueuses, peut-être si elle est enceinte, mesurer la hauteur, prendre toutes les constantes et ne pas toucher à ses seins. C'est pas possible. Donc, pour moi, c'est notre travail. Ça va de soi, que ce soit les gynécologues, que ce soit les sages-femmes, c'est la première des choses. Ça, c'est fait. Ah oui. On a quand même... Je sais pas si ça... C'est toujours le même niveau, l'accueil difficile dans les maternités avec les pères de gifles qui accompagnent nos soeurs et nos maux, etc. Dans ces conditions, on a toute la tête à palper, du haut en bas. Excusez-moi, est-ce que nous allons bien, cette fois-ci, cesser de dire ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans... Dès que ça s'est passé, ça que ça s'est passé. Oui, mais... Est-ce que le comportement change comme ça toujours, l'an de mal ? Oui, mais vous aussi, les hommes aussi, les autres secteurs de l'économie et les professionnels, ils ont eu toujours des brebis dans tout. Si ça s'est passé aujourd'hui, avec tout l'effort du gouvernement, avec l'effort des sociétés savantes, tout ce que les gens font, il ne faut pas nous décourager. Non, on ne vous décourager pas. On vous rappelle qu'il y a des brebis galeuses. Oui, je sais, mais une sage-femme qui a été bien formée et qui a reçu les qualifications nécessaires pour avoir le droit d'exercer la profession de sage-femme, doit savoir ce qu'il y a à lui de faire. Vraiment. Excusez-nous, aujourd'hui, tout le monde est sage-femme. Même celles qui n'ont pas reçu la formation des gens ouvrent des cliniques. Vous comprenez donc ma question. Oui, oui. Alors, Tanguy, on va conclure, mais par des conseils. Nous sommes dans le mois d'octobre, octobre rose. Vous avez dit tout à l'heure que même les jeunes filles, les plus jeunes, sont concernées par ce mal. Quel conseil avez-vous à l'endroit des femmes? Le conseil, c'est d'abord pour les mamans. Les mamans qui ont des filles, elles doivent savoir que, dès qu'elles ont leurs règles, chaque mois après les règles, aider leurs filles à palper, à s'auto-palper, à montrer aux filles comment elles vont faire. Et à surveiller ces filles-là. Maintenant, aux hommes, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Aux professionnels de la santé, c'est de ne pas se décourager, de toujours continuer. Parce qu'on dit le mois rose, oui, c'est octobre, on va finir. Mais ne pas oublier que dans les lieux, dans les maternités, sur les lieux d'exercice, il faut toujours continuer à sensibiliser les femmes. Parce que les hommes aussi, il faut les sensibiliser. La littérature dit qu'il y a 1% des hommes qui peuvent développer le cancer du sein. Donc, c'est un mal qui nous concerne tous, aussi bien les femmes que les hommes. Alors, nous allons faire aussi l'autopalpation chaque mois. Non, vous pouvez ne pas faire, vous n'avez pas le règle, vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alors, merci beaucoup à vous, madame Kodunamideta. Merci, vous aussi, vous nous aidez, hein, dans vos travaux, là, et vous nous aidez aussi à en parler. Merci à vous. Merci à vous, chères dames. Merci d'être passée par ici ce matin pour parler de cancer du sein et quelques conseils notamment. Je vous souhaite de passer une très bonne journée à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, le temps maintenant de souffler parce que vous aviez suivi depuis 7 heures, là, une des journaux, le bulletin, les deux invités, la page sport avec le candidat de Hongrat et le maître de la page santé. Je vous propose qu'on m'a qu'une pause. Le Gaïman est un acteur civil et criminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs, il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 6309-5161 ou le 6309-5162, le 605-48-718-714. ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc-dgpr.bj Ici on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran haut déçu de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien à l'heure. Que comprendre de ces deux terminologies ? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut pour conserver l'ordre public. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays, ne permettant pas aux cybercriminels et Gaiman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les Gaiman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 6309-5161-6309-5162-6548-78-74 ou écrivez à l'adresse mail au crc.dgpr.bg. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays, ne permettant pas aux cybercriminels et Gaiman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les Gaiman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 6309-5161-6309-5162-6548-78-74 ou écrivez à l'adresse mail au crc.dgpr.bg. Nous, ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes, en Afrique noire, majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que, quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les syndicats, les centra-syndicats notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien en train de faire. Que comprendre de ces deux terminologies ? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte, s'il le faut, pour conserver l'ordre public. De retour en plateau pour passer à nos discussions ce matin. William, bonjour. Bonjour, Tanguy. Bonjour, Tanguy. Ulrich, bonjour. Alors, on va parler, comme je l'ai annoncé, de sport et surtout d'infrastructures sportives. Voir un peu quel est le pôle, je dois dire, des activités sportives, notamment au Bénin. Et surtout, par rapport à ce qui se passe à l'international. On va commencer déjà par les infrastructures. Et la dernière nouvelle, notamment sur ce plan-là, c'est l'annonce de la réhabilitation prochaine, l'énième réhabilitation du stade de l'amitié à Cotonou. Alors, c'est vrai qu'il y avait déjà, en tout cas sous la rupture, une première réhabilitation. Et bien avant la rupture, il y avait eu d'autres réhabilitations de ce stade-là. Et bien, cette fois-ci, le gouvernement qui choisit encore, il y a quelques jours, de procéder à une nouvelle réhabilitation. Parlons plus de, ne parlons plus de stade de l'amitié, Franck. Parlons du stade de la réhabilitation ou des réhabilitations. Vous exagérez un peu. Je pense que la politique du gouvernement, c'est de mettre en place des infrastructures sportives, surtout, qui servent à faire du football dans notre pays. L'ambition politique était bien affichée. Et là, lorsque chaque matin, on se retrouve à parler de réhabilitation. La dernière fois qu'on en a parlé, je crois, c'est en 2021. Et moi, quand j'ai appris la cahyote qui avait été dédiée à cette réhabilitation, je me suis dit, tiens, nous sommes maintenant au bout du tunnel. Nous aurons un stade digne du nom, comme ceux-là qu'on voit, même si on n'a pas trop voyagé, ceux-là qu'on voit à travers les images dans d'autres pays. Mais il n'en est rien, simplement parce que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Je me rends compte que les réhabilitations se succèdent, mais les résultats ne sont pas là. Si on décide de réhabiliter, une fois encore, c'est que la dernière fois n'a pas été la bonne. Si en 2021, tout ce qui avait été prévu en termes de pelouse, en termes de salles de conférence, en termes de tribunes qui doivent servir aux hommes des médias à relayer les matchs, ainsi de suite, tous les compartiments qui avaient été pris en compte, si les travaux avaient véritablement bien marché, on ne serait pas là encore en train de parler de réhabilitation. Cependant, je me dis, l'ambition de mettre ce stade-là aux normes internationales, ça peut toujours amener à faire des rallonges dans les travaux, des réajustements, merci. Mais est-ce que ça a un choix, je suis déçu vraiment, de penser encore à une réhabilitation, William ? Je ne sais pas, parce que, je ne sais pas, on a mal fait la réhabilitation précédente, ou les réhabilitations successives, c'est une évidence. Avec 13 millions, les gens ont construit des... 13 milliards. Avec 13 milliards, pardon, les gens ont construit des stades dans la sous-région qui ont abrité la calme. Je ne cite pas nommément, vous connaissez mieux que moi l'exemple que je cite. La Côte d'Ivoire, la Tour Islaman... Des gens ont construit des stades qui n'ont rien à voir avec notre stade, en matière de standing, de beauté, et c'était aux normes de la FIFA, et on a fait une compétition continentale. C'est la plus belle, la plus grande fête, la plus grande messe du cuirant sur le continent. Ça n'a pas coûté 13 milliards de francs CFA. Il y a des stades de la perlée Ouattara qui n'ont pas coûté 13 milliards de francs CFA. Nous, un stade qui existe, vous me direz qu'il était dans un état de dégradation bien avancé. Il y avait une sclérose du stade de l'amitié, c'est une évidence. Mais qu'est-ce qu'on réflexionne à un coût d'achat de neuf qui ne puisse tenir dans le temps, qui ne puisse, de 2021, déjà en 2023, on s'est heurté aux normes de ce stade. Déjà, n'oublions jamais d'où on est parti avec cette histoire de stade de l'amitié. Ce sont les Sénégalais qui ont monté l'alerte. Ils étaient incapables de porter des crampons dans un stade qui a été réfectionné à coût de milliards. Écoutez, qui est l'expert commun à qui on a remis ce marché, dirigé des vestiaires dans lesquels des footballeurs ne pouvaient pas porter des crampons. On ne peut pas marcher sur des carreaux parce qu'ils sont glissants dans les vestiaires. Qui est celui à qui on a confié cette tâche ? Peut-être que c'est pour tester l'équilibre des joueurs. Attention, ça vous fait des points en moins parce que c'est vu comme une stratégie pour déstabiliser. Ne demandez pas parce que vous avez décidé de prendre vos 13 milliards et de les remettre à je ne sais qui. Parce que vous faites ça, vous devez amener les autres à porter leurs crampons sur le terrain. Bref, on est dans l'amusement avec les milliards de l'État. C'est ça qui nous amène là au niveau du stade de l'amitié. Mais paraît-il faire toute cette réhabilitation ? C'est ma question au départ. Ma question c'est que continuez à ne pas faire les réhabilitations du genre et vous n'en finirez jamais. Ulrich ? Vous savez, c'est un sujet assez délicat et moi, la première image qui me vient, c'est comme si c'était un vieux poste à radio qu'on confiait à un dépanneur. On y met de l'argent sans être sur les résultats que ça va donner. C'est-à-dire, on y met de l'argent, on y met encore, encore, encore et encore. Parce que quand on a parlé de réhabilitation, déjà avec le déclassement du stade de l'amitié, on avait demandé entre-temps que les responsabilités soient situées. Jusque-là, nous n'avons pas eu de rapport. Est-ce que la commission a finalement déposé le rapport ? Jusque-là, rien, absolument rien. Pour un gouvernement qui insiste sur l'utilisation rationnelle de l'argent public, du délire public, et qui insiste aussi sur la punition que chaque citoyen qui aurait commis des forfaits devrait avoir avec légitimité et légalité, je pense que ce rapport devrait déjà être connu et public. Maintenant, laissons le rapport et revenons à la réhabilitation. Le délire public, dans un pays où on parle de morosité économique, dans un pays où on nous demande tous de serrer la ceinture, on l'a serré jusqu'à ce qu'il n'y a même plus de ceinture en, qu'on nous dise qu'on injecte des milliards, et que subitement qu'on revienne nous dire encore qu'il faut encore des travaux confortatifs, est-ce que la question que moi je me pose en tant que profane, est-ce qu'entre-temps, on n'a pas fait des études qu'il faut avant de commencer la réhabilitation ? C'est des questions que je pose en l'air. S'il y a des autorités qui peuvent nous répondre, qu'elles nous répondent. Parce que là, le citoyen lambda est à même de se poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps. Parce qu'une réhabilitation, a priori, qui plus est une réhabilitation nationale, commanditée par le gouvernement, par l'État, devrait avoir au moins une fiche technique. Maintenant qu'on finisse, parce que le déclassement a répondu à des normes, le déclassement a précisé ce qu'il faut. Maintenant qu'on fasse la réhabilitation, et que c'est à la dernière minute, qu'on vient nous dire encore qu'il faut encore injecter des milliards, moi je trouve que ça ressemble simplement à une vieille voiture qu'on a déposée chez un mécanicien, qui fait de la magie, qui fait une mécanique à tâtons, et on verra si ça va marcher. C'est un peu ce que moi j'ai, c'est un peu l'impression que ça me donne. Mais qu'on joue avec le donné public, c'est là que moi j'ai mal. Enfranc ? Pour moi c'est que, on peut voir pourquoi nos performances en matière de football, ça ne grimpe pas. Justement parce que, si nous sommes incapables avec le stade que nous avons, le plus grand stade que nous avons au Bénin, de répondre aux noms de la CAF, de la FIFA, tout ce que vous voulez des instances de football, c'est que, on ne peut pas accueillir des matchs d'une certaine envergure. Or c'est au travers de ces matchs, de ces rencontres là, qu'on acquiert de l'expérience. Jamais nous n'avons pas, et la preuve est que, on a candidaté récemment encore pour la CAF 2027, on n'a pas été retenu, parce que les normes de construction de ce stade là, ne répondent pas à celles qui sont alignées par la FIFA. Ça me fait mal d'aborder ce sujet là, et Ulrich l'a déjà dit, dans un pays où nous avons encore des salles de classe, où les enfants sont, il y a eu encore des images récemment, où les enfants sont encore, à même le sol en train d'écrire dans leur cahier, où il n'y a par endroit encore des appartements, qu'on a injecté 13 milliards dans un stade, sans avoir les résultats, ça fait vraiment mal. Et ça, ce sont nos impôts, ce sont les sous que nous avons cotisés dans les caisses de l'État. La réhabilitation, cette fois-ci, la question que moi je voudrais poser aux autorités en charge du sport, est-ce que ça va nous sortir d'affaires ? Est-ce que ça va nous permettre de mettre le stade aux normes internationales ? Ça, c'est la question. Parce que si on fait cette réhabilitation là, et que dans deux ans, vous savez, c'est un an et demi après environ, qu'on a fait la réhabilitation, qu'on a déclassé le stade. Si après cette réhabilitation, on doit nous dire encore qu'il faut réhabiliter, ah non, parce qu'on a reproché. Qu'est-ce que vous feriez ? Parce que vous ne pouvez rien faire là maintenant, puisqu'on l'a fait et rien ne nous est passé. Non, 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 mais l'histoire retiendra, l'histoire retiendra que nous avons voulu réhabiliter le stade. On a d'abord injecté 13 milliards, on n'a pas eu les résultats, parce que vous allez encore, les pelouses ne sont pas aux normes. Il y a plein de choses. Il y a également les travaux qui sont autour du stade, qu'on demande d'accélérer, parce que ça ne permet pas d'accueillir les rencontres, ça ne permet pas de faire les travaux qui restent pour rendre le stade aux normes internationales. Je pense que c'est un travail sérieux, un sujet, un dossier sérieux, et même les députés à l'Assemblée nationale devraient interpeler le ministre des Sports pour mieux comprendre ce qu'il en est. Parce qu'on va obliger de la réhabilité, on va construire carrément un autre stade à l'intérieur du pays, ou quelque part, je ne sais pas, on va trouver de l'espace pour faire, vous avez vu ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, à la faveur de la canne qu'ils ont accueillis, ça c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Soit on abandonne... Non mais on a vu le stade des Pimé subversé d'eau, on dirait le Nil qui s'est déplacé, bon, ils ont trouvé un moyen avec des groupes électrogènes de se soulager, de se débarrasser de cette eau en compréhente, mais bon, chaque pays avait ses réalités. Eric, bonjour. Bonjour. On est en train de parler de cette option du gouvernement de réhabiliter à nouveau le stade de l'amitié de Cotonou. Bonne, mauvaise option ? À quoi vous pensez ? Je pense que tout ce que nous recherchons, c'est la solution qui va permettre à nos joueurs de jouer à domicile et à notre public d'aller s'asseoir dans un cadre confortable et de suivre des matchs. Donc, si la réhabilitation peut nous permettre d'avoir ce résultat, tant mieux. Sauf qu'il y a un contexte qui nous amène à nous interroger sur ce qu'on a fait du dossier des 13 milliards. Parce qu'effectivement, je rejoins les préoccupations de Ulrich sur le fait qu'on ne nous a pas encore tout dit sur la façon dont ce dossier a été géré et qui sont les personnes impliquées, justement, et à quel niveau on peut situer véritablement les responsabilités. Après, nous savons que la Confédération africaine avait énuméré un certain nombre d'aspects. Je pense que c'est sur ces aspects que la réhabilitation doit justement se faire. Et avec les assurances du porte-parole du gouvernement, je pense que cette fois-ci, on va veiller à ce que les travaux soient plus efficaces que la dernière fois. Après, selon des explications, nous savons que le stade est un don de la République populaire de Chine. Et donc, paraît-il que selon les accords, la question de réhabilitation dépendait justement de la Chine, de la partie chinoise qui, dans l'offre de don, s'était proposé de s'occuper aussi de l'entretien, du stade et tout ce qui est de sa réhabilitation. C'est quoi cette recondition ? Cette fois-ci, le Bénin, je pense, a réussi à avoir, de la partie chinoise, la possibilité de choisir... Ses propres experts. Ses propres experts, de choisir des entreprises, et d'imposer des normes, n'est-ce pas, pour la nouvelle réhabilitation. C'est quoi la première réhabilitation ? On risque de provoquer d'être quelques nerveux du côté chinois. La première réhabilitation, c'était quoi ? Une réhabilitation à la chinoise, c'est ça ? Il fallait quand même... Si on leur avait laissé la main, on sait qu'en Chine, on a quand même des infrastructures de très grande qualité, de très grande valeur, surtout en matière d'infrastructures, de peau et de chaussée de grandes oeuvres. La Chine est une référence mondiale. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas notre stade avec des techniciens chinois ? Et un an et demi après, on en est là. Pékin a abrité les Jeux olympiques. C'est la plus grande fête des sports dans le monde. Donc ne me dites pas que les Chinois sont incapables de réhabiliter... Mais ça s'est passé à un petit... Justement, c'est sur les responsabilités. L'opposition qui dort, là, si c'est le fichier électoral qui était... Si c'est le fichier électoral qui était en difficulté à la nuit, ils se sont en train de faire la compréhension. Ils se sont en train de faire la compréhension. C'est là où ils se sont en train de faire la compréhension. Ils se sont en train de faire la compréhension. Pour dire qu'il y a un fichier électoral, qu'il y a un effet de faute, qu'il y a parallèle. Voilà les situations sur lesquelles il faut lancer... Ils sont allés à la criette pour... Pour parler au juge de Steve Amosou. Ah, c'est bon. C'est des bonnes actions. Mais ici, il y a 13 milliards de nos délires soient déjà payés ou que nos enfants et les enfants de nos enfants paieront. Et au nom de ça, voilà les questions sur lesquelles... Ceux qui font des marges pour soutenir les histoires de coups d'État. Voilà les histoires sur lesquelles il faut se... Parce que, vous savez, dans un pays normal, on ne peut pas utiliser 13 milliards d'une denier publique, se réveiller un matin et dire « Bon, tout ça, c'était fait à l'à peu près. Voyons autre chose. Essayons... » Peut-être maintenant, on va doubler la cagnotte. Peut-être c'était dû aussi à l'argent. Qui sait. Et de ces chapeaux de roue, on trouve maintenant qu'il faut des choses... Attendez. Qu'a-t-on fait des 13 milliards pour en arriver à un résultat impénitent? Un résultat qui n'a pu tenir... On dit qu'il y a des problèmes d'entretien de gazon. Comment vous réhabilitez un stack? Vous savez, en Europe, on le voit sur les écrans, en plein match, on voit des gens... On recharge le gazon rapidement. C'est-à-dire, comment vous réhabilitez une infrastructure de cette envergure? On dit pelouse. C'est l'élément le plus important pour un match de football. Et la pelouse ne peut pas être... Vous avez discuté de tout, sauf comment vous entrez. Vous avez donc discuté de quoi? Des ampoules qui coûtent les millions, l'unité, là? Ou des... Qu'a-t-on fait de ces... Et pourquoi des instituteurs vont à la criette pour un bidon d'huile végétale pris dans la cantine scolaire et que des gens prennent 13 milliards, se coupent la part de millions, se partagent, se partagent entre eux, et au nom de rien, la criette n'est intéressée, au nom de rien, personne n'est inquiété, les gens sont dans leur confort. Femmire, il est fini. Il faut arrêter de jouer avec des petits projets de titres sur les yeux des béninois. Ne me parlez plus de lutte contre la corruption si vous êtes incapable de parler, de situer la responsabilité sur la question du stade de la amitié. Vous ne me dites pas de grande corruption, justement, les grands n'intéressent bien comme les petites aussi. Ne me dites plus volonté implacable de je ne sais quoi. Les policiers qui viennent dire en constatant de la coute, je leur poserai la fin de nos recevoirs sur laquelle je ne sais pas. Voilà, du droit de mesure et on sait là où on fait peser le poids de cette famille. Je ne sais pas ce que les amis opposants ont fait à William ce matin pour qu'ils les réveillent avec ce... Ah, ils ont l'impression qu'ils dorment. Oui, on a l'impression qu'ils dorment. Vous savez, cela ne ressemble pas à Patrice Talon d'avoir des infrastructures. Vu l'ambition qu'il a eue, les quelques-unes qu'il a réalisées à travers le pays, on a vu qu'il y a quand même... Quand vous prenez les 22 stades de 3 000 places... On va en parler total. On va en parler. Il y a eu quand même du sérieux qui a été fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai même peur que l'insistance avec laquelle William le dit ce matin, les 13 milliards et 13 milliards, celui qui a été au poste quand l'affaire est surprenant, il est actuellement dans les liens de la justice. J'ai bien même peur que cela puisse être... Peut-être que le procureur spécial peut profiter... Ça, par contre, il était en exercice. Il faudra la haute cour de justice. Peut-être qu'une première fois. Cette fois, je parle de questions rapides. Alors, j'ai entendu rapidement sur le plateau qu'il fallait qu'on pensait peut-être à un nouveau stade, à une nouvelle construction. Mais quand on voit un peu dans d'autres pays, notamment Qatar et autres, bon, je suis très ambitieux. On a des stades volantes, rampantes, déplaçables, décoiffables, et c'est-à-dire que ce n'est pas 13 milliards. On n'en a pas besoin. Oui, mais il faut se mettre au niveau international et au goût de l'actualité. Il faut être très ambitieux, non ? Il faut être très ambitieux. Ce n'est pas 13 milliards, c'est au-delà de 13 milliards. Mais comment c'est déjà par bien gérer les 13 milliards ? C'est la question. C'est là tout le mal. Comment c'est déjà par gérer les 13 milliards ? Parce que quand on veut plus, il faut le faire. J'ai entendu Franck dire que ce n'est pas dans l'habitude de Patrice Stallone de voir des stades... inachevés, ou des éléphants blancs, ou des violets, de toutes les couleurs, et tout ça. Oui, je suis d'accord que ce n'est pas de ses habitudes. Mais de la même manière, quand ça vient, il faut frapper, il faut taper du poids sur la table. Jusque-là, on n'a encore rien à tenir. Depuis longtemps qu'on parle des 13 milliards, qui s'est levé au niveau du gouvernement pour nous dire que la commission d'enquête a donné tel résultat, comment cela se fait ? Et William a bien fait d'attirer l'attention du Parlement, et plus précisément de l'opposition, qui sommeille, et il faut dire la vérité, il a bien dit d'ailleurs, l'opposition dort. Parce que c'est uniquement quand il s'agit des élections, du code électoral, et qu'on voit l'opposition monter sur ses grands chevaux. Mais le problème, les mots qui minent la société béninoise, les vrais mots qui minent la société béninoise, on entend rarement, et très rarement, sinon très faiblement, l'opposition se prononcer. Il n'y a pas que l'opposition, il y a également la réponse qui peut s'interprimer. Regardez les dossiers qui sont en instance, quand on dit que dans ce pays, on ne fait pas attention à ces détails-là. Il y a le dossier de la construction du siège de l'Assemblée nationale qui est toujours là. Jusqu'à présent, est-ce que vous avez eu la lumière sur ce dossier ? Donc je pense qu'il y a des dossiers de gabégie qui sont là, et il faut véritablement les élucider. Il a bien fait de le dire. Pour un bidon d'huile, il y a des enseignants qui se sont retrouvés devant la créate. Le bidon d'huile, c'est beaucoup. Mais oui, un kilo de riz, ils se sont retrouvés devant. Mais pourquoi vous ne vous appliquez deux fois deux mesures dans un pays ? Non, mais il faut qu'on nous sorte. Le gouvernement, dès qu'il est informé, le gouvernement tape. Il faut que les commissions... Non, il ne faut pas justement qu'on nous dise tout le temps qu'on va le faire, on va le faire. Quand un dossier, moins que ça, sorte, en même temps, on voit la virulence, la réactivité du gouvernement. Mais il ne faut pas que sur des dossiers où on prend 13 milliards de deniers publics, s'il vous plaît, 13 milliards de deniers publics, et on finit de réhabiliter, alors que pour réhabiliter, la CAF a bien précisé les notions, les éléments sur lesquels il faut tabler, sur lesquels il faut améliorer les choses. Mais on finit la réhabilitation, se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas de faire pour rien. Il y a un véritable problème. Il y a un final de compétition continentale, juste après la réhabilitation. Beaucoup d'images ont circulé, c'était vraiment plaisant. Les images qu'on a eues dans le temps, les images de drones, c'est pas dans quelle position ils sont restés pour filmer. Mais fais ça, on sait. Il y a un peu de confort, présenté de nous présenter. Non, c'est vrai, on a pris le stade sous toutes les courbes avec des images 3D, 4D, on est même à l'aise de la 7D, pour nous montrer des plans ainsi de l'aise. Je ne sais pas que ça pouvait faire juste un an et demi pour qu'on... Et puis après, il y a eu quoi ? Je ne sais pas, il y a eu une réhabilitation, mais là, c'était là. Je pense que ça frappe à l'œil, on n'a pas besoin de mettre les lunettes pour savoir qu'on a besoin d'avoir des explications. Vous savez, on parle bonne gouvernance, OK, et que la logique voudrait que, même si c'est 25 francs, qu'on sort des caisses de l'État, qu'on s'assure que cela est utilisé dans une activité... Mais on ne va pas se focaliser sur le stade de l'amitié seul, parce que, sous la rupture quand même, et ça, c'est le deuxième axe de nos discussions, il y a quand même de vrais, de réels investissements en matière de construction d'infrastructures, surtout pour ce qui concerne, je dois dire, le football. Vous aviez commencé à parler des 22 stades, Franck. Absolument. Les 22 stades à travers le pays, c'est... Disons qu'on a eu l'aboutissement à ce niveau, parce qu'aujourd'hui, on a des stades, je ne sais pas, à Kito, Kito, Poubert, Ouida, ainsi de suite. Et ça, moi, je pense que c'est un point positif de la gouvernance de talent, parce que, avant, on n'avait pas véritablement des infrastructures, on en avait, mais la qualité de ces infrastructures ne permettait pas d'organiser... Et le nombre aussi. Oui. Un championnat national digne de ce nom. Aujourd'hui, nous en avons, et ça devrait profiter pour booster un peu le football. Malheureusement, là encore, on n'a pas les résultats qu'il faut, parce que tout le temps, toutes les saisons de ces compétitions qu'on organise, on va et on revient à la maison. On n'a pas encore... On va en parler, c'est le troisième acte. Oui, j'y tiens beaucoup. Ce sont des infrastructures sportives. Ces infrastructures sportives, je pense qu'aujourd'hui, on peut s'enorgueillir et savoir que nous avons aussi des stades à l'intérieur qui peuvent accueillir des matchs. Et si on avait mis le même sérieux, à mon avis, qu'on a mis au niveau de la construction de ces stades, au niveau du stade général Mathieu Kéreco, on aurait eu des résultats. Cela pose le problème de, disons, des limites que nous avons en matière de suivi des décisions que nous prenons. Ce n'est pas parce que peut-être la CAF n'a pas fait un tour dans les stades... Non, est-ce que la CAF dirige ces matchs à ces niveaux ? Justement, donc on n'a pas fait une évaluation pour savoir si c'est de bonne qualité ou pas. Bon, si jusque-là, il n'y a pas eu de bruit, c'est que... De plainte, c'est que... Il y a des voix qui disent, je pense que la qualité... Bon, de ce point de vue, la qualité, on est peu exigeant parce qu'on se dit ce sont des stades de proximité et tout, mais sur la durabilité et surtout le coût. Vous savez, je suis tenté, j'ai le faible de penser comme certains dans la République que les infrastructures pompeuses dont on parle là, derrière, il y a un investissement colossal, il y a un saignement hémorragique de... justement avant de tabler la déçue. Mais même ces stades de proximité, vous savez, Placoyer, Comer, j'en cite, Pelle-Melle, est-ce que nous en profitons comme cela se doit ? La question est là... Comment est-ce qu'on devrait en profiter ? C'est d'avoir un championnat qui nous donne du plaisir. Mais il y a un championnat qui est en cours. Et qui se passe comment ? Championnat où on a attendu, je ne sais pas combien d'années pour ne pas faire reléguer les gens. Une chose est de la voix, dans le bon stade, mais le championnat en lui-même, comment est-ce que c'est organisé ? C'est de ça que je parle. Et le championnat, ce n'est même pas l'État, c'est la fédération, ce n'est pas l'institution étatique, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le ministère des Sports. C'est pour dire en fait que nous aimons le beau football. Nous sommes catalans, madrilènes, nous sommes tout. C'est une équipe de... Justement, on maîtrise ça mieux que notre équipe national. Moi, je connais au moins Dajef, c'est... Merci d'avoir cité Dajef. C'est un bon autonome de Cotonou. D'accord. Lui l'avait mieux cultivé que moi. D'accord, d'accord. C'était juste ce que vous voulez. Mais c'est pour dire que nous aimons le beau football. Mais ici au pays, on y met peut-être depuis quelque temps un peu de moyens. Sinon, même si ce n'est pas suffisant, notre argent y va. Et qu'il y a des gens peu sérieux qui font de ça des choses peu sérieuses et qui sont dans les ré-ré-ré-ré-ré-ré en attendant les tri-tri-tri-tri-tri-tri maintenant ou les quoi, 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 quoi. Franchement, ce n'est pas sérieux. Éric ? Oui, c'est... La réalisation est faite culturelle sous la rupture. On a avancé... Oui, on parle de... C'est 22 stades. C'est tout. Et on ne parle que de ça depuis 2021. Et après, c'est vrai qu'il faut saluer cet effort qui permet aujourd'hui à nos jeunes, surtout quand je vois le championnat scolaire au niveau primaire, au niveau secondaire et puis après au niveau universitaire où nos jeunes disposent aujourd'hui de cadres d'expression de leurs talents. C'est assez bien de voir que pratiquement dans nos communes aujourd'hui, on n'a pas besoin de trop se bousculer, n'est-ce pas, pour trouver un stade qui soit, en tout cas, qui répond à l'intérieur de notre pays au nom qu'on aurait exigé et qui permet à des jeunes vachement de jouer et de prendre du plaisir. Et aussi qui permet à notre championnat de pouvoir se dérouler dans des stades, n'est-ce pas, avec un public qui est peut-être parfois un peu trop faible. Mais je pense que derrière la vision du gouvernement, il y a une grande ambition et on le saurait donc juste de s'adapter sur ces 22 stades en termes d'infrastructures. Il faut aller bien au-delà. Je pense à nos amis qui font la natation qui ont envie aussi de disposer d'un espace, d'une piscine, pourquoi pas communale, en tout cas, ne serait-ce que dans les grandes villes pour travailler et pour faire l'entraînement et d'autres disciplines également, pétanque. C'est vrai, je pense qu'il y a ce projet du côté de la roue des pêches. Le boulot de rome, c'est fini ça. On va rester à l'étape d'inspiration et c'est fini. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Ce sont des chapiteaux en attendant le boulot de rome qui peut-être... On a installé le chapiteau juste de façon occasionnelle pour aider la tenue de la Coupe du Monde. Frite heureusement, la bonne dame qui est installée quelque part n'a pas reçu de boule à la figure. Oui, le riche a l'occasion. Point des infrastructures. Déjà, il faut féliciter et encourager ce qui est fait parce que vous n'êtes pas à savoir qu'il y a des stades qui étaient beaucoup plus, disons, qui donnaient l'image d'une terre rouge dont une partie était inondée chaque fois qu'il pleuvait et donc voir ces 22 stades construits pour les communes dans diverses localités, c'est un pas, un grand pas, je dirais, juste qu'il faut toujours s'assurer de la qualité parce qu'on ne construit pas pour un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Non, on construit pour une longue durée. Ça ne servirait à rien de construire quelque chose tout de suite et que dans cinq ans qu'on recommence par se dire par rapport à ce nouveau stade qui a été construit, par rapport à cette nouvelle infrastructure, il y a tel problème. il faut s'assurer de la qualité de ce qui est fait et c'est la seule doléance que moi j'ai à faire. Sinon déjà, j'apprécie le travail qui a été fait à ce niveau parce qu'aujourd'hui, ces différentes communes peuvent se targuer d'avoir un stade et comme on le dit, ce n'est pas qu'un stade communal, ce n'est pas qu'un stade départemental, chacun de ces 22 stades est pour toute la nation. Moi, peut-être, en visite dans le septembre rayon, je peux aller jouer convenablement sur ce stade et dire oui, le gouvernement a construit un stade et ça m'offre toutes les communautés qu'il faut, mais c'est vrai, maintenant, comme l'a dit Eric, il faut aussi l'équiper parce qu'il y a d'autres disciplines qui sont quelque peu stigmatisées, qui se retrouvent stigmatisées parce que ces disciplines n'ont pas leurs convenances, n'ont pas les moyens de s'exercer sur ce stade-là. Donc, il faut également penser à ces différentes disciplines. Je vois des archers souvent au stade de l'amitié et aujourd'hui, ils ne peuvent pas exercer ailleurs. Donc, il faut trouver le juste milieu pour permettre à toutes les disciplines de se retrouver dans un certain confort dans ce stade-là et aussi l'entretien. Surtout l'entretien parce qu'une chose est de construire des infrastructures mais l'autre est de pouvoir l'entretien. Donc, il faut mettre le personnel adapté et formé pour la circonstance afin d'avoir un meilleur suivi parce que ça ne s'est verré absolument à rien d'injecter des milliards pour construire quelque chose et que quelques jours après, que ça ne dure pas véritablement l'entretien. Oui, c'est vrai que c'est un réel paradoxe que de constater qu'on a construit 22 stades donc prioritairement destinés au football et que dans le football on soit toujours au niveau où on en est alors qu'il y a d'autres disciplines que nous apportent beaucoup de titres. Éric a parlé tout à l'heure de la pétanque qui n'a même pas un espace quand même pour permettre à ces athlètes-là de s'exprimer, de s'entraîner alors quand même que l'équipe nationale ou les diverses équipes ou les diverses catégories d'équipe, on nous a apporté quand même quelques merveilles en matière de titres à l'international. Tout récemment on a eu quand même les handballers aussi qui sont passés vice-champions d'Afrique etc. On a eu vous m'avez rappelé tout à l'heure la piscine ? Oui, au niveau de la natation aussi. Récemment, ils sont rentrés dans les délais. On s'appelle la discipline de notre ancien collègue, confrère Koumansu. L'escrime. L'escrime aussi. Voilà. Parce que nous avons aussi le rouleuse. Le rouleuse. Par exemple, qui jouent des méveilles. Monsieur, le torsion est bon. Mais alors, l'international aujourd'hui. Mais alors, troisième axe, est-ce qu'on a vraiment avancé en matière de résultats, de niveau de jeu dans la discipline depuis que la rupture est installée en début de serre à William ? Je dirais oui. On a avancé. Quand je vois les enfants sur les tournois UFO, quand je vois ce que les classes sportives donnent, l'investissement dans le football, ce n'est pas cinq ans. Donc, j'espère. Et je dis oui. J'affirme. Je dis oui. Des choses changent. Peut-être pas la vitesse à laquelle nous voulons la transformation. que la coupe du monde tout de suite. Non, pas la coupe du monde tout de suite, mais cinq ans après une décarte de finale, vous êtes incapables. Il faut des calculettes jusqu'en 2025 pour savoir si le Béné ira à la Coupe d'Afrique des Nations. Honnêtement, je crois qu'on a... Ça fait 20 ans. On abandonne le foot ? Qu'on est allé à la première fois. On abandonne le foot ? Non, on n'abandonne pas le foot. C'est le sport roi. Et toutes les fois qu'on voudra promouvoir le sport d'élite, on devra faire de la promotion du football. Mais je dis les efforts que nous voyons ne sont pas minimes. Je ne sais pas pourquoi l'impact ne suit pas. Et je pense qu'il y a des détracteurs du football qui sont à l'intérieur de la machine du football du niveau exécutif jusqu'au niveau des associations. C'est ma perception personnelle. C'est-à-dire des gens font du football leur propriété privée, de la vision, de la construction du sport béninois, les choses... Ils font de ça les choses personnelles et vous voyez du tatouement de l'amateurisme à un pays qui... Une discipline qui longtemps n'avait pas les élections techniques nationales qui fonctionnaient. Comment voulez-vous que les... C'était une grosse magie. On n'a jamais... On n'a jamais gagné sincèrement et franchement aucun match jusqu'à un cas de finale. C'est une fierté ça. Et même aujourd'hui si vous y retournez, c'est avec toutes les prières de tous les dieux de tous les cieux que vous quitterez la phase de poule. Peut-être si par magie vous arriviez pour les deux dernières journées qui restent pour les éliminatoires à aller au Maroc. Nous allons battre le Nigéria, nous allons battre le... Vous dites quoi? La Libye. Vous allez battre la Libye. Je laisse le Nigéria. Je sais que là, on va battre la Libye. On va battre la Libye chez elle. La Tripoli, oui. Vous avez vu ce que la Libye on fait au Nigéria? Bon courage. Bon courage à vous. Non, on est plus courageux que celle-là. Bon courage à votre sélection. Non, je pense qu'on a évolué. Déjà, on a commencé par investir la tendance. Aujourd'hui, on a compris qu'il faut investir à la base. Il y a eu beaucoup d'initiatives, n'est-ce pas, qui touchent aujourd'hui les jeunes, déjà, dans nos écoles. Quand je vois la façon dont aujourd'hui les championnats scolaires sont organisés, franchement, c'est très professionnel. Je pense que là-dessus, nous avons même reçu les encouragements de la FIFA où vous avez de jeunes habitres, de jeunes journalistes, reprendsateurs, de jeunes, de jeunes, de jeunes champions, dans pratiquement tout ce qui gravite autour des sports. Et c'est bien pour le moral de nos enfants de savoir qu'une fois par an, l'État organise de très bons championnats où ils viennent montrer vraiment ce qu'ils ont dans le ventre. Ça crée de l'immunation. Nous, au collège, je jouais dans l'équipe de mon collège, on n'avait pas cette qualité d'organisation. C'est bien pour les enfants de savoir qu'on pense à eux et on voudrait, n'est-ce pas, qu'ils soient véritablement meilleurs. Donc, je pense qu'on est en train de renverser cette tendance. On est en train d'investir dans les jeunes à la base et progressivement, cela va prendre. Après, nous savons aussi que dans les autres disciplines, c'est vrai qu'on mettait nos coups projecteurs sur le football. On a pratiquement oublié que dans ce même Bénin, on avait la pétanque, on avait le rollers, on avait bien d'autres disciplines. Aujourd'hui, ces disciplines sont en train de monter. Tout à l'heure, on n'a pas eu du mal à citer les disciplines dans lesquelles le Bénin émèche véritablement. Ce n'était pas forcément le cas par le passé. On a compris qu'aujourd'hui, les acteurs sont vraiment engagés à faire vraiment un travail de fond. n'espoir que par le passé où on sortait de l'argent dans la quête de l'État, on allait juste participer aux compétitions où les cadres sont même déjà dans ces pays avant même les athlètes. Parfois, on les oublie au pays et tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une réorganisation. Les athlètes ne sont pas les primes, les cadres sont déjà sur le terrain là-bas. Les primes tout et tout, ils sont installés. Les athlètes sont derrière. Aujourd'hui, c'est plus professionnel. Et Loïch, vous faites l'étoile ? Déjà, moi, je reconnais qu'il y a eu une grande avancée, une avancée dans la performance de nos joueurs. Juste qu'on a senti que c'est beaucoup plus à la base que cette avancée s'observe. À la base, j'ai vu ces jeunes joueurs, ces jeunes footballeurs du CGC Interita qui ont été merveillés. Et aujourd'hui, ils font quelque peu la fierté du pays. Il y a également d'autres qui font du beau. Donc, ceci étant, il faut toujours continuer à travailler dans l'encadrement. Je parle en tant que sportif, là, je ne suis plus journaliste, je parle en tant que sportif pour encadrer, pour donner le résultat. Il y a trois aspects sur lesquels il faut beaucoup plus utiliser. D'abord, la condition physique. La condition physique. Observez, je vais vous donner une image très simple que tous les Béninois, à travers tous les Béninois vont se reconnaître. Vous allez remarquer que notre équipe béninoise, je parle des guépares, ne tiennent jamais les 90 minutes. Observez, vous allez les voir très présents dans les 45 premières minutes, mais à partir de la deuxième partie, ils sont lourds sur le terrain, ils sont carrément invisibles sur le terrain, ils se font malmener sur le terrain. cela veut dire qu'on a besoin de conditions physiques sérieuses pour pouvoir travailler avec les autres. Deuxième aspect, il y a la condition morale et psychique. Vous voyez, c'est la veille des compétitions à deux mois ou à trois mois qu'on commence par réunir véritablement le staff et on attend les superstars à la veille du match. Il n'y a pas de combinaison souvent. Donc, les autres, psychologiquement, ils travaillent avec qui ? Moralement, comment est-ce qu'ils sont ? On ne cherche pas à travailler comme ça. Et le troisième aspect que nous connaissons tous, c'est la condition financière des gens qui financièrement ne sont véritablement... C'est vrai qu'on nous dit qu'on injecte des milliards, des millions dans le football et tout ça. Ailleurs, les stars du football, vous savez ce qu'ils valent, ce qu'elles valent du moins. Donc, quand vous injectez des millions, assurez-vous que c'est un... Cela, il ne faut pas les donner beaucoup. Quand on sait tout ce qu'il y a aussi autour, quand on sait tout ce qu'il y a aussi autour, parce qu'on sait au fond qu'autour du football, il y a toute une armada de petits jeux dont on connaît tout ça. Donc, le plus important, quand on a les trois aspects à la réunie, on doit avoir le résultat. Mais quand je relève, quand je laisse le football, je peux dire que nous avons de quoi être fiers, surtout quand on parle des disciplines individuelles. Dans plusieurs sports, nous avons vu dans le karaté, la bosse avec... La panthère, avec Clément Lecouc. Merci. Clément Lecouc. Nous avons beaucoup de talent. Des victoires, malheureusement, malheureusement, vous faites bien de l'audi. sans stagner. Vous faites bien de l'audi, mais malheureusement, je le dis à haute voix, ces champions, ces champions en bosse, en taekwondo, en wushu, en karaté, et qu'on sort, ne sont souvent pas bien suivis. Ils ne sont pas suivis et ça décourage. j'ai vu beaucoup de compétiteurs dans les armations qui ont finalement raccroché tout simplement parce qu'il n'y a pas de suivi. Ils viennent, ils font, ils vont rafler des médailles à l'international. À l'international, ils sont connus, ils sont applaudis, mais au Bénin, c'est pas bien. On les met à disposition des espaces pour travailler. La boxe, par exemple, il n'y a pas d'espace vraiment public où on fasse tourner. Observez un peu comment le Togo valorise la lutte. Il y a des saisons pour Evala. Ah, vous parlez du Togo ? Justement, alors qu'on a la lutte, on a la lutte, c'est chez nous, mais qu'est-ce qu'on fait de la lutte chez nous ? On ne développe pas. Quand on me parle de sport roi, de football, parlez-moi de sport roi au Sénégal, tenant du titre, parlez-moi de sport roi je ne sais pas, en Égypte. Ah, c'est le gars qui a raflé toutes les catégories et en 2023. 2023, toutes les catégories. Parlez-moi de sport roi à Madrid, Barcelone, tout ce que vous voulez. Mais au Bénin, ne me parlez pas de sport roi. C'est le sport roi. On est roi. Pourquoi on est roi ? Parce qu'on gagne. On gagne. On a 13 milliards. Depuis quand on est allé à la phase finale de la Cannes, ne parlons même pas de la Coupe du Monde. Depuis quelle année ? Et chaque année, on injecte des milliards dans le football et ça n'apporte rien. mais on ne peut pas faire focus seulement sur le football. Il y a une discipline qui nous empêche. Justement, il faut mettre une pause au niveau du football pour tourner nos regards. On aime tout le football. Oui, continuez pas à aimer et qu'on les jette nos sous dedans pour qu'on revienne chaque fois. Regardez la dernière prestation des guépards. Regardez la dernière prestation des guépards. Ça, ils ont fait 3-0 et tout le monde a crié. Le football, c'est ça. On ne s'arrête pas. C'est ça de magique. Quand on veut être roi, quand on veut être roi, on peaufine ses stratégies, on va au front et on gagne. On ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce que vous avez fait des victoires, trois victoires que vous avez vous arrêté. C'est quoi la finalité ? On ne va jamais à la phase finale et vous revenez. Ils déçoivent tout le temps. tout le peuple. Ça profite à ceux qui sont aux instances, en fait, dans les instances d'organisation de football dans notre pays. Et puis, c'est tout parce que c'est eux qui voyagent, c'est eux qui prennent les primes, c'est eux qui ont les facilités et tout ce que vous savez. Et chaque fois, on s'accroche à ça. Il y a des disciplines. Il y a le voleur, il y a la bosse, il y a l'escrime, il y a tout. La pétanque, il y a l'athlétisme. Il faut aller voir de ce côté-là. On peut valoriser. La MMA maintenant. A.T. Bon, MMA. Merci beaucoup, monsieur. Je propose qu'on vienne demain parler de développement de la MMA. Bon, ça, par contre. Avec cette émission. Merci beaucoup à vous. Moi, j'allais... Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je ne sais pas fin d'actualité. Merci d'avoir été là. La vie de presse juste après moi. Passez une très bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé hier, le pétrole brut nigérien est à nouveau en cours de chargement à la station terminale de Semepodi. Surfant sur cette actualité et le dernier rebondissement qu'a connu le feu au temps de la crise bénéligère. Fraternité note une accélération du processus de normalisation des rapports entre les deux pays et évoque la réouverture des frontières comme défi ultime. Le quotidien Maison fonde sa thèse sur trois faits majeurs. L'acceptation par Niamey de l'ambassadeur du Bénin, Gildas Agonkan, la rencontre du 6 septembre 2024 à Beijing entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays en marge du forum de coopération sino-africaine et le tête-à-tête tenu par les deux diplomates le 27 septembre 2024 en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies pour engager un processus de normalisation de leurs rapports en Bène depuis le coup d'État du général Tiani en juillet 2023. En attendant le loup du tunnel dans cette crise, à Radio-Univers, ça chauffe. Le matinal rapporte que la station universitaire est fermée par la Fédération nationale des étudiants du Bénin. À travers un communiqué publié lundi 21 octobre 2024, l'institution estudiantine dénonce plusieurs irrégularités dans la procédure de renouvellement des responsables à Radio-Univers ainsi que le PIB des ressources financières de la radio a des fins inavouées, précise le journal. Interrogé, le directeur du Média des étudiants, Médard Klobechi, dénonce un coup de force. Véritable pandémie pour eux, cette actualité fait la une de plusieurs canards parus ce matin. Si le pays émergent affiche Radio-Univers fermé jusqu'à nouvel ordre, le titre de Matin Libre est tout aussi édifiant. Radio-Univers sous silence. Fraternité, de son côté, s'exclame, fermeture des locaux de Radio-Univers à l'Université d'Abo-Mekalavi, un proglé au total. Selon les détails fournis par le journal, la Fédération nationale des étudiants du Bénin pointe du doigt l'ingérence des anciens de la radio dans le processus de renouvellement des instances dirigeantes et la nomination de responsables non inscrits à l'Université d'Abo-Mekalavi. De leur côté, les anciens de la radio évoquent la conduite de réforme en vue de la mise en place d'un conseil d'administration sous l'égide du rectorat, ce qui devrait aboutir à l'enregistrement de la radio auprès de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Pendant ce temps, loin de tout tumulte, le personnel de l'Assemblée nationale profite d'une session de renforcement de capacité. rapporte l'emblème du jour. L'administration parlementaire est formée sur la question de la gestion du temps pour optimiser la performance du Parlement. Mesdames et messieurs, le navire de guerre chinois Arche de paix est à côté de nous depuis plusieurs jours pour une mission médicale. Selon l'événement du jour, plus de 5 000 malades sont déjà soignés gratuitement. On retrouve le matinal qui nous annonce que des migrants béninois en situation de blocage en Algérie lancent un SOS. Ils sont plus de 50 à demeurer dans l'attente d'un laissé-passer pour leur appartement volontaire et ce, depuis plus de 3 mois, indique le quotidien qui rassure que les autorités bélinoises se sont déjà saisies du dossier et procèdent à l'identification de ses compatriotes en difficulté en vue de leur appartement. Économie pour boucler la boucle selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté, la prospérité et la planète, la moitié de la population planétaire vit en dessous de 6,85 dollars par jour, nous informe Décryptage Info. Ce rapport met l'accent sur la nécessité d'accélérer les progrès grâce à une croissance plus soutenue, verte et inclusive. L'économiste, pour sa part, s'intéresse à la notation du Bénin en matière de gouvernance économique et rapporte que l'agence S&P maintient la note BB-. Fin de la revue de presse de ce mardi, fin 2 octobre 2024. un cadre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501